Oh, j'ai déjà chaud ! J'ai déjà chaud ! Les gens, j'ai déjà chaud ! Attendez, la cam, elle est chelou, là ! La cam, elle est bizarre, elle est bizarre ! Les gens, aujourd'hui... Il n'y a personne ! Mais je vais quand même déjà dire les choix, sachez-le ! Aujourd'hui, j'ai voulu live ! J'ai voulu live tout l'après-midi ! Mais j'ai eu la flemme ! J'ai eu grave la flemme ! J'ai eu grave la flemme ! Vas-y, on va lancer le jeu ! Parce que j'aime pas cet écran de titre ! Ça, j'en ferai une blague ! Je vous dis, quand je ferai la critique, je dirai, oui, le Xenoblade 3 ! On est face au Xenoblade, qui a l'écran de titre le plus moche ! Parce que vraiment, je le trouve dégueulasse ! Il est vraiment crado, cet écran de titre ! Je suis désolé, mais c'est non ! Je ne le valide pas ! Je me rappelle même pas de celui du 2 ! Mais je suis sûr qu'il n'est pas aussi moche ! Parce que celui du 3, je le trouve vraiment dégueu ! Je me rappelle pas de celui du X non plus ! En fait, y'a que celui du 1 qui est vraiment marquant ! Mais celui du 3, il est moche ! Celui du 3, il est pas bon ! Bon ! Xenoblade, tout le monde ! On se retrouve un peu tôt ! Il est 20h39 ! J'allais dire 40, mais non, il est 39 ! Soyons au tatillon ! Et je lance déjà le live ! Parce que là, finalement, je commence un peu plus tôt ! Donc, bah, let's go ! It's Xenotime ! On fait quoi ? Est-ce qu'on part sur la quête principale ? Moi, je propose qu'on fasse d'abord un annexe ! Genre, on part sur un petit truc annexe ! Bah, y'en a un là ! Ah oui, non, mais c'était des mecs niveau... Oh, quoi que je pourrais peut-être me les faire ! Non, mais... J'aimerais un truc scénarisé de préférence ! Après, je sais pas si j'en ai, mais... J'aimerais de préférence quelque chose de sympathique à faire ! Y'avait pas des trucs dans la grotte, là ? Attends, mais c'est pas la grotte, ça ! J'ai bien envie d'essayer d'aller là, maintenant ! C'est celui où... Comment il s'appelle ? Noctalie ? Il me demandait comment y aller ! Je crois qu'il faut passer par là ! C'est juste que la première fois que tu viens, y'a des ennemis méga haut level ! Donc, bah, t'y vas pas, forcément ! Mais maintenant que je suis quasiment niveau 40, je crois... Euh... Je pense que j'ai le... J'ai l'audace nécessaire pour y aller ! Alors, allons-y ! Des chargements ! Qui durent un petit peu de temps, mais c'est pas dérangeant, parce qu'il y'en a pas tant que ça... Ah, quoi que si, quand tu commences à te TP, y'en a pas mal ! Mais euh... Je trouve qu'ils sont pas dérangeants, les temps de chargement ! Alors, ils sont niveau 41 ! Et moi, maintenant, je suis 38 ! Mais en vrai, je pense que ça passe en mode normal, se faire des niveaux 41, alors que je suis 38 ! Je pense que c'est largement faisable ! Vas-y, on va tester, ça y'a quoi ! Les meilleurs moyens pour savoir les choses, c'est de les essayer ! TEMPESTO ! J'adore quand on a dit TEMPESTO ! TEMPESTO ! Bah, il fait pas grand-chose, hein, ce pauvre monstre ! Mais attends, mais il n'a rien fait ! Est-ce qu'il nous a attaqué durant le combat ? Je crois qu'il nous a même pas donné un seul coup, le pauvre ! C'est monstrueux ce qu'on vient de faire ! Finalement, qui sont réellement les monstres ? Les créatures qui gambattent paisiblement ? Ou moi qui arrive et qui ruine leur trintrin quotidien ? C'est la dureté de la vie ! Vas-y, on va aller directement au point d'interrogation ! Eh, mais j'en ai plein des points d'interrogation, là, sur ma map ! Regardez ! Attends, j'en ai un dans le coin, non ? J'en ai un, là ! Ah, et Pililiou, ça va ? Merci pour le beat ! Pililiou... Attends, je vais monter le son de mes retours ! Comment tu vas, Pililiou ? Tu t'es décidé à acheter le jeu, ou pas ? Là, je sais que c'est un groupe d'ennemis à buter ! Je trouve ça nasse quand c'est juste un groupe d'ennemis... Vas-y, on va aller là-bas ! Au moment, on n'est pas sûr de ce que c'est ! J'ai acheté Live Alive au lieu de ça ! Ah bah, c'est pas forcément un mauvais choix ! C'est différent, mais Live Alive, je pense que c'est très bien aussi ! Salut Dar... Ouais, écoute, Darth ! J'avais envie de jouer ! Je pouvais plus résister ! Encore, Darth, dis-toi ! J'ai hésité à lancer un Live tout l'après-midi ! Mais j'ai pensé aux gens comme toi, Darth, qui... Je connais pas tes disponibilités, et je me suis dit... Il essaye de suivre un minimum, donc je vais quand même essayer d'attendre le soir, et... Et voilà, là, tu vois, je partais sur des trucs annexes, donc c'était pas non plus de l'histoire, donc au pire, t'aurais rien raté de grave ! Mais voilà, j'ai essayé de... Mais je t'assure, ça tiendrait qu'à moi, Darth ! Je ferai un stream tout l'après-midi ! Je passerai mon après-mastream sur le jeu ! Salut Akakeké ! Je pense faire LiveAlive aussi ! Ah, il te... Non mais... Je sais pourquoi il te tente, Akakei ! Je sais pourquoi tu vas faire LiveAlive ! LiveAl... Attends, alors Akakei... Est-ce que tu feras LiveAlive ! Tu compteras faire un autre scénario que celui des Ninjas ? HEHEEHEEHEEHEE Réponds sincèrement ! Est-ce que tu feras un autre scénario que celui des Ninjas ? Salut Noctali ! Noctali je vais en direction du point d'interrogation que tu lui demandais comment y aller Non mais les sang de gaucho sont pas dans le remake Ah merde ! Ah ZB, ZB accueille C'est assez dur Juste qu'un pote s'enjeu alors ça m'a donné envie C'est pas le monde qu'a surpris tu vois Il t'a pas tout spoil C'est ma waifu tu vois Ah je vois, bah je pense A mon avis c'est ceux qu'on avait vu Enfin lui d'accord Tu sais on avait déjà eu une scène ici Où les gens ils nous avaient attaqué Elle était trop bien la scène Mais c'était aussi waifu je vois qui c'est En quoi moi je pense qu'ils sont par là Donc on va aller les chercher Mais en plus ça me fera des combats sympa je pense Parce que les ennemis sont un peu plus haut niveau que moi Donc on va enfin arrêter de rouler sur tout Là il apparaît qu'il allait tous cool Alors j'ai bien envie Ah dans Live Alive ? Ou dans... Dans Live Alive je suppose Non mais Live Alive il est intéressant comme jeu C'est vraiment sympa J'avais arrêté un let's play il y a très 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 longtemps Et non vraiment il est cool Après je t'avoue que j'ai pas souvenir spécialement De twist incroyable scénaristiquement parlant Mais tout est bien amené en fait Pourquoi c'était à longtemps ? Donc ça se trouve je reviendrai maintenant Je me dirai que c'est fou quand même Alors moi je trouve ça fou déjà dans ce qu'il propose Dans comment il l'amène Dans comment... non vraiment le jeu il est trop bien Après les twists en eux même Je sais plus s'ils étaient si fous Mais il est bien, il est bien Live Alive Je le recommande Et d'ailleurs je vais pas vous mentir Là je suis content qu'on arrive En fait on quitte enfin une période Et je trouve dernièrement Il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont sortis Je trouve vraiment que dernièrement Au niveau jeux vidéo C'était compliqué Dites vous Ca faisait au moins 10 ans Non j'exagère peut-être 6-7 ans Que j'avais pas autant dépensé en si peu de temps Pour des jeux vidéo Je trouve vraiment que dernièrement Il y a eu beaucoup de jeux En tout cas qui m'intéressent Qui sont sortis quoi Ah tu vois j'ai même pas pris Stray je décide de le zapper Parce que ça voilà Ca commence à faire beaucoup de jeux Il me tente pas plus que ça Mais enfin à la base Il me tentait quand je l'ai vu Pour la première fois Mais j'ai regardé des gens Ils jouaient vite fait Je me dis bon ça Je vais attendre qu'ils baissent de prix Mais tu vois et encore J'esquive certains jeux Mais là je trouve dernièrement Salut Boon Boon Dernièrement il y a eu vraiment beaucoup de jeux On trouve Xeno, Live Alive, Fire Emblem Il y a eu quoi d'autre que j'ai acheté récemment Je sais qu'il y en a mais Il y en a quoi Ah bah Clonoa Non mais vraiment rien Demon Dernièrement il y a eu beaucoup de jeux En tout cas moi qui m'intéressait Bah c'est pour l'ambiance que je joue Et c'est court donc bon En plus c'est français Et le protagoniste est doublé par un chat J'ai l'impression que ça a fait la com du jeu Le fait que le protagoniste soit Qui est un chat Soit doublé par un chat J'ai vu des gens mais devenir fous Genre c'était une raison d'achat Pour ces... Oh achat, chat Incroyable Oh dans le jeu Dans Xenoblade je joue une fille qu'à des oreilles de chat Décidément là le... La thématique n'a jamais été aussi bien abordée sur un de mes lives Finalement tout est calculé à l'avance Et ouais Chat rigole pas c'est moi Chez moi Le pire live Le pire live Si vous voulez on peut encore s'arrêter Si vous voulez on peut encore couper le live Car genre on live pas ce soir Il est pas 21h même Dites vous il est pas 21h Et je suis déjà on file Le pire live à live Oh putain A ce que je vois On a le public qu'on mérite hein On a le public ton mérite Tu reçus le ping de ton live et discord est mort juste après Ah Oui mais... C'est pas grave parce que tu es sur le live maintenant Noctali Donc tu as tout voilà T'as beaucoup avancé Euh... Bah non pas tant que ça hier Après avoir feuille dragon genre euh... J'ai vite fait été jusqu'au prochain feu de camp Et puis je crois que j'ai fait peut-être des trucs annexes mais je sais plus Bah j'ai pas avancé plus que ça t'inquiète J'ai pas souvenir de scène ouf après le dragon en tout cas Enfin le dragon euh... Pas tant que c'était spécialement ouf mais euh... Enfin il y avait une où les persos parlaient mais je t'avoue que je me rappelle même plus de quoi ils parlaient précisément Je crois qu'ils avaient des discussions philosophiques sur la vie il me semble Ouais j'ai plus sûr Regardez Noctali qui dit salut à Boonboon et pas à Darst, ni à Pililiou, ni à Akei Je vois qu'il y a ses préférences sur le chat C'est pas la même musique de combat ? Attends c'est vrai ? J'ai pas fait gaffe C'est quoi ce truc ? Attendez il y a Oulala qui m'attaque Oulula qui m'attaque Oh au niveau 41 Je pense que c'est pas la même musique de combat parce qu'on est dans un camp et... Mais WTF le nombre d'ennemis ? Regardez le nombre d'ennemis là-bas Eccop ! Vraiment ! C'est qu'à Boonboon jouant difficile sacré d'élien Ah ouais j'vois C'est ce que c'est ! Et voilà, putain y'a des gens qui obtiennent des classes, là il se passe des choses J'ai recommencé .hack sur Emulier en version US Plus jamais je joue en PAL Mais pourquoi tu... Comment ça que tu rejoues au premier .hack ? Mais du coup t'auras pas les voix... Ah non t'as peut-être pris une version N-Dub Mais t'auras... Attends, est-ce qu'il y avait les voix jambes de la version... Ah mais faut finir le jeu de toute façon s'il y a les voix jambes Parce que je sais qu'il y a dans la version européenne mais... Et t'as pas envie de te faire .hack G.U. On dirait le... Ah mais non mais c'est un arbre Je pensais que c'était une espèce de monstre Genre le monstre du Loch Ness dans Mario 64 Enfin le monstre du Loch Ness Nessie dans Mario 64 C'est quand tu connais le nom du dinosaure dans Mario 64 Que tu sais qu'il y a un problème quand même Et que t'as des choses à revoir dans ta vie Les voix jambes font partie du jeu de base sur les versions US Mais pourquoi est-ce que nous on doit les débloquer en finissant le jeu une fois ? C'est éclaté En fait je vais finir la première quadrilogie avant de faire G.U. Pour suivre l'ordre Mais je blague sur PS2 on va quand même faire SF7 Ah je comprends ouais Ouais parce que le jeu il est pas très... Voilà Mais euh... Ça suit vraiment... Enfin je pense que c'est juste du fan service si tu as fait tous les jours Parce qu'après je t'avoue Le problème c'est que le premier dot hack il est... Je sais pas ce qu'il vaut en termes de scénar Mais il a vraiment pris un coup de vieux lui pour le coup En tout cas à l'époque où je l'avais fait Enfin où je l'avais fait je l'avais jamais fini Mais où j'avais commencé à essayer de le faire Ok En tout cas je sais que les G.U. seront bons normalement Tu vois j'ai jamais fini le... J'avais un pote qui avait fait les G.U. Je veux dire plusieurs même Apparemment le G.U. il est vraiment mien Donc dites-moi que ça en vaudra la chandelle quand tu le rates Au minimum à ce niveau là Après je pense que les premiers sont peut-être incroyables aussi hein Mais comme je connais littéralement personne qui les a fait C'est difficile à dire tu vois Ça se trouve c'est ouf aussi hein le premier dot hack Mais comme aucun français n'a fait les 4 jeux Mais vraiment Est-ce que les 4 jeux étaient sortis en France déjà ? Parce que minimum 3 je crois ouais Mais le 4ème il était sorti en France Faire mes jeux juste pour farmer pour être honnête C'est comme un vrai m... Ah oui bah oui bah Oui c'est clairement un vrai mmo C'est un vrai mmo c'est le cas de demain Le 4ème est sorti mais tellement pas un premier qu'il coûte bon bon Bah déjà le 2 et le 3 il coûte bon En fait y'a que le 1 qui coûte pas cher En fait c'est marrant Akei mais c'est comme un... C'est comme des mangas quand ça devient introuvable C'est euh... Les premiers tomes ils coûtent que dalle Et puis dès que tu commences à avancer les derniers tomes c'est Nawak les prix Et bah c'est pareil avec d'autres hacks C'est exactement pareil Ah putain c'est Nawak Je crois que je les ai même jamais vu en magasin Le 2, 3, 4 je les ai jamais vu en magasin Je les ai pas vu en vrai de ma vie Justement Il s'est passé le volume doit saouler tout le monde Il est pas ouf je me suis fait chier aussi Du coup personne a acheté le 3 et 4 Ah Et bah espérons que tu arrives à le passer cette fois alors Je suis en train de me faire buter là Ouais tout le monde va mourir c'est génial Je pense qu'on a aggro trop d'ennemis à la fois on a déconné Ah mais je suis con c'est vrai que je suis soigneur je suis censé relever les autres Je suis débile moi Ah bah oui mais en même temps je n'ai pas fait mon rôle de soigneur bien 1, 2, 3, 4, 5 il en restait 5 C'était un peu compliqué Je suis vraiment boss final du volume 2 c'est PS2 mais trop dur c'est frustrant Il ne faut pas aller farmer On dirait que ce n'est pas le somnum du fun d'aller farmer non plus Attends il n'y avait pas une limite de niveau en plus Genre je crois que par exemple dans le volume 1 t'es limité au niveau 30 Volume de 60 J'ai souvenir d'un délire comme ça non ? Voilà c'est bien ce que je pensais Ouais d'accord Ok donc c'est ouais Bah je sais pas Faut peut-être jouer sur la stratégie j'en ai aucune idée Ma copine et moi avoir un projet de voir une maison d'édition Ah ouais ? Alors ça c'est un très joli projet Mais très compliqué aussi je pense Vous parlez jap ou pas ? Parce que ça après il va falloir contacter De toute façon je pense que tu sais comment ça se passe Après ce ne sera pas forcément à vous de le faire Si vous avez des employés qui font les compétences Et qui font ça pour vous Après il faut déjà pouvoir le Enfin c'est compliqué quand tu pars et que tu n'as pas forcément Enfin tu vas te débrouiller au début Ouais si vous cherchez des traducteurs Akei est là pour ça T'auras la meilleure traductrice d'internet Sache que ses traductions sont tellement bons Qu'on lui a même demandé de traduire un visual novel Et il est jamais sorti Mais juste on voulait qu'elle le traduise Parce qu'on sait qu'elle traduit tellement bien Que il est pas sorti mais il est traduit Je taquine Akei je taquine Non désolé On a pas de nouvelles l'heure là dessus Oh les pauvres éditeurs n'empêche Ils doivent pas être bien C'est ultra compliqué car faut un plan business Mais toutes les infos sont en garde secrète par les autres maisons Bah ouais je sais pas comment ça se présente Un plan business dans le milieu de la maison d'édition Parce que moi tu vois j'arrive à voir je pense Une vision d'ensemble de vite fait comment ça marche Mais clairement c'est genre une vision d'ensemble de très loin En mode ils doivent récupérer des licences Acheter les droits Donc d'abord discuter avec les japonais et compagnie Une fois qu'ils ont les droits Ils doivent engager des traducteurs Après faire en sorte que Les japonais valident la traduction Ensuite la sortir Enfin c'est toutes des démarches Et là tu vois je cite ça à la volée Mais j'en oublie sûrement Et le pire c'est que même dans ces démarches Ca doit être ultra compliqué de les mettre en place Et faut sûrement faire même des démarches Pour mettre en place ces démarches Donc c'est... Mais j'espère que vous y arriverez Franchement j'espère que vous y arriverez notre dart En tout cas je ne sais pas de mince affaire Ouais clairement Trop loin En fait ils sont par groupe Genre si j'en aggro un Il y aura forcément tout le groupe qui va venir Attends on va s'écarter pour pas que les autres viennent On n'est pas encore là On est à la table de contact Avec des couveuses d'entreprise Ouais bah ça c'est les parties que je connais pas par exemple Tu vois Ça j'ai zéro connaissance là dessus Mais j'espère que ça se passera bien du coup Mais ouais je suis froid là là Ou les papiers là juste Juste je pense aux papiers là Je suis déprimé Je suis déprimé IMPACT Quand on sort finalement je te contacterai Bah ouais moi je veux Je veux même bien savoir comment ça se passe Je suis intrigué de ouf Après Je sais que vous pouvez faire pour essayer de vous aider Par contre il faut déjà avoir un peu de Pour réussir à faire sa com Et ça c'est d'autant plus compliqué C'est une maison dédiée Édition belge Shiba édition Qui eux pour se lancer Ils avaient fait un Un financement participatif Ça y est avec leur premier manga Qu'ils ont sorti Ils ont sorti Bah viens Ouais viens Un tipi C'est comme ça que ça s'appelle Ou un utile Je sais plus le truc là où tu participes Et faut attendre une certaine somme Pour que le manga puisse sortir Ils ont sorti un one shot comme ça Et ensuite ils ont sorti un autre manga Et je sais pas trop ce qu'ils viennent J'ai arrêté de suivre mais Mais voilà On vit dans une époque Où tu peux passer par le financement participatif Mais le problème avec le financement participatif C'est que là faut avoir de la com de base Parce que bah Si tu fais pas de la com sur ton projet Bah personne n'en entendra parler Et en plus faut que ça intéresse les gens Donc faut réussir à Alors enfin c'est compliqué Qu'est-ce qu'il se bang bang pour les livres ? Comment ça qu'il se... Ça veut dire quoi qu'il se bang bang ? Est-ce que c'est le nom d'un truc ? Je sais pas du tout ce que ça veut dire Je sais pas ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il se bang bang ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui m'attaque ? Ah 1, 2, 3, 4, 5 Ils sont 5 On devrait le faire Bang bang Pas bang bang Ah Attends attends Bonbon je finis juste ce combat Parce que Il est un poil relou Et je lis ton message en détail Moi je me disais Attends ils veulent s'embrasser Et faire l'amour sur des bouquins Mais c'est à quel ? Je me suis dit Comment ça qu'ils se bang bang ? Ils veulent faire quoi sur les livres qu'ils éditent là ? Attends elle est où elle est mort Mais c'est pour ça que c'est super relou aussi De jouer à un soigneur Parce que faut trouver Quand un allié meurt Et que tu veux l'aider Faut trouver où il est L'horreur C'est un site de financement ratificatif Ok bah je le scone C'est pas du tout Tchouuuu Eh mais Ça en a fait des combats La question C'était beaucoup Alors non du coup oui non 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 j'ai pas beaucoup avancé Hier soir j'ai fait le dragon Et après il y a eu quelques scènes vite fait Mais c'était pas des scènes Qui allaient changer tout le scénar quoi Alors attendez je voulais voir Où est-ce que j'en étais dans mes classes Oh yes Yes Par contre le problème c'est qu'attends Est-ce que j'ai d'autres persos Qui ont fini leur classe Parce que j'ai plus de défenseur là Si je le viens Oh yes 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 Mon premier client Est-ce que tu m'en as déjà parlé à Kaïsa Mais à une époque Où on était vraiment pas proche Genre c'était il y a C'est sur ton ancien compte twitter En MP Pour te dire de quand ça date Et ça me dit Bah après peut-être que je confonds mais Euh oui du coup alors attendez Ça a été Ah bah non bah ouais d'accord Bah je pensais pas à ça alors Mais c'était quoi alors Je sais qu'il y avait un truc à l'époque Mais je sais plus c'était quoi Je m'en fie alors j'ai pas encore fait Ouais là on fait un truc annexe J'ai un peu de mal avec les DJ Max Je trouve que c'est très difficile Et je suis un peu nul au jeu de rythme Euh du coup alors attendez par contre Oui les classes Putain elle a pas fini d'obtenir la classe Comment est-ce qu'il y en a d'autres Qui ont fini leur classe Oh yes Oh putain j'ai Déjà on va pouvoir virer cette tenue Oh c'est quoi Armuromiam Oh mais non c'est l'horreur Ça me remerde parce que cette classe Je l'aime bien dans ce qu'elle propose Mais alors je déteste ce qu'elle propose En termes de tenue quoi Ça va pas du tout Je pense qu'en fait La classe commandant gardien Elle est bien Mais quand il y a deux défenseurs A mon avis c'est pas une classe Fait pour être seul Du coup Je vais passer Zephyr en Ah non attend attend Ah merde Après au pire le héros Je peux le passer défenseur Genre gardien lourd Il a du flot comme ça T'inquiète Bon peut-être après Cette truc annexe qu'on fait là Vas-y on va passer le héros En gardien lourd Unie je vais la passer en Attends toi déjà Je vais te passer en En commandant gardien Comme ça on a nos deux défenseurs Ensuite on a quoi On a deux soignures là Ok Et toi bah Toi je vais te passer en fin l'âme Je pense Je vais la jouer Oh là là Non mais Non mais c'est abusé les gars C'est abusé Quand hier on disait Que la tenue fin l'âme Ça augmentait les seins des persos Non mais Unie là Ça n'a plus de sens Ça n'a plus aucun sens Vas-y Raison de plus de la passer fin l'âme Du coup Et au niveau du reste On est bon Et tel le cheat code Ah mais Trop bien Essayez que du coup Quand tu débloques Les aptitudes supplémentaires Genre à l'escalade Etc T'as 1101 Découvre en plus C'est vrai Faut revenir Fouiller les anciens trucs Alors Alors Attends Comment que ça se passe Maintenant 50% Ok 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 Estabile Donc lui il chute Ok Alors Donc lui Il faut des trucs Qui attaquent Et qui augmentent l'hostilité Raison de 25% Avec un subi Et de 25% Avec un plus Parle des ennemis Il n'y a qu'une garde Pendant que l'art est active Non Après ça peut être utile Sans Je pense en réalité De manière tout à fait sincère C'est même plus d'il Que ça C'est vrai C'est vrai Donc t'as dit J'ai un peu Attends Je t'avoue De l'avoir Donc là Il faut des trucs Qui boostent la défense Qu'est-ce que je vais mettre Rage hésite Vas-y on va prendre ça On va prendre ça Ensuite Je pense qu'on est bien Donc après on avait Unie Alors Unie On avait quoi Ouais Ouais On recommande de 100% Le dégain filé Pour effectuer une attaque Par derrière Je sais pas si j'ai mis ça Parce que c'est un peu chiant Qu'est-ce qu'il y a là Qu'est-ce qu'il y a Non Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Non plus J'ai déjà le dos Vous savez Dans ma chambre J'ai chaud Mon dos Il est en sueur Vraiment Quand je coupe le live Genre j'ai une piscine Dans le dos Premier degré Il y avait toi Que je devais aussi mettre Alors Augmente de 50% Le dégain filé Quand le personnage Magnifie une simulation Ouais Noble provocation Oui ça c'était trop bien Et important Je suis à la piscine aujourd'hui C'est vraiment bien fou Je t'avoue moi En vrai quand je t'ai gosse J'aimais bien ça Mais maintenant Je suis tellement maniaque Que ça me ferait chier D'aller dans un truc Où tout le monde se baigne Mais toi torse nu Ça plaira à certains Ouais non je pense pas Non Je pense pas Non Je vais perdre des vieux Or si je fais ça Darce Moi c'est plus le fait Pas tant Le fait de se baigner Mais le fait de Quand tu vas dans l'eau Tu sens la fraîcheur De ton vaillerté Tu ressens le bienfait T'as moins chaud Après j'ai une cicatrice Qui se ferme pas Qui a des problèmes de santé Donc moi J'évite d'aller dans l'eau Que ce soit piscine Ou mer Ou n'importe quoi Perso j'ai déjà live Torse nu Mais toi t'es chaud Darce Toi t'es chaud bouillant Ex-anémie un dit Je m'ai réduit le bon étic Ça Pourquoi pas Ça peut aider Je suis sur la quête principale C'est le niveau 47 Et je suis 60 Peut-être un peu trop faite Qu'à de secondaire Mais c'est ça Le problème avec ce jeu C'est que c'est dur De savoir dans quelle ordre Il veut qu'on fasse les choses Alors quoi qu'il arrive Tu te retrouves forcément En surlevel Je sais pas J'ai pas l'impression Que c'était comme ça Après les autres Xenoblades Je faisais pas beaucoup d'annexes aussi Donc j'avais pas ce problème là Mais là Je trouve vraiment Que c'est dur De garder les pieds sur terre Par rapport à ton évolution Dans le jeu Pardon Alors Augmente de 40% La vitesse de recharge Mais il recharge de quoi Quand l'ennemi cible un autre rôle Qu'un protecteur Bah c'est pas bien Parce que tu veux qu'il cible un protecteur C'est quoi le délire là Ah remarque ça peut être intéressant Quand Bah non non C'est jamais intéressant Tu veux que les ennemis Fixent les protecteurs C'est débile Ah Peut-être pour Ramener plus vite Ton hostilité Augmente le passage Augmente le passage des gars Des gourétiques Ouais Moi je vois des trucs de défense Il n'y a pas de trucs de défense Vraiment bien Je fais des quatre zones de volonté De la quête principale Dans la même zone Qui était niveau 50-60 Donc je pensais Que j'étais pas trop mal Après tu peux voir Quand t'es sur le menu Et que tu vas avoir tes quêtes Tu vois le Le niveau de la prochaine quête Combien il est Bon vas-y On va mettre ça Mais Allez on va lui mettre ça aussi Mais en vrai là Y'a rien de Enfin moi je trouve Ensuite on avait Oni C'était ça Donc elle il lui faut de l'attaque C'est parfait Augmente de 100 Les pb max De la mer Salut les filles C'est possible de retirer L'attaque auto Non tu peux pas la retirer Pourquoi tu veux la retirer T'aimerais que le perso L'attaque pas Ou tu voudrais la faire toi même Non bah tu peux pas en tout cas Mais Si t'es constamment en mouvement Ton perso n'attaque pas Après le problème c'est quoi Y'a certains skills Ils augmentent justement Quand tu tapes Donc en vrai Bah ce serait Bête d'enlever ça Tu vois Mais je pense que Tu veux lire ça Dans le sens Dans le sens A faire l'attaque toi même C'est ça Mais non tu peux pas C'est pas un action RPG C'est vraiment Le jeu l'attaque automatiquement Tu n'échapperas pas A ton destin Quoi ? Attends j'augmente de 1 Le nombre d'artées Liées au positionnement Qui peuvent être assignées Sur la palette des arts J'ai pas compris Vas-y on va le mettre Mais j'ai pas compris ce que c'est Vu que t'as le même message J'ai oublié l'existence On va mettre un nickel 3D Tu y as joué C'est le portage 3DS De Xenoblade 1 Je l'avais commencé Mais je n'ai jamais fini Mais j'ai vraiment fait Que le tout début Non tu peux pas Luffy Tu peux pas Désolé Tu tu pourras pas Viens on va jouer On y veut qu'elle a le meilleur rôle Oh 1300 d'XP Bah ça va on se met bien Mais comment on le fait Parce qu'on n'a pas de place En fait il est sorti que sur New 3DS Mais c'est un miracle Que le jeu soit sur 3DS Tu vois Xenoblade Les monolithes software Leur objectif C'est de réaliser des miracles Franchement quoi Tu vois le premier Xenoblade Sur Wii C'est un miracle Xenoblade X Sur Wii U Un miracle C'est Le premier Xenoblade Porté sur 3DS Mais what the fuck Mais je crois qu'il a coté en plus Non Mais je le l'ai en tout cas Je le l'ai Je l'ai commencé Mais jamais Enfin fois que je joue Un Xenoblade C'est nain Si on peut pas frapper Parce qu'on est Bah c'est ça le gameplay En fait Luffy Désolé de te décevoir Malheureusement Il n'y échappera pas Pauvre Luffy J'imagine trop Tout le monde lui revendre Le jeu et tout Il le lance Et c'est pas du tout Ce à quoi il s'attend En vrai Ça fout les boules Il n'a pas du tout Ce à quoi il s'attend Le pauvre Après Luffy Si tu veux savoir Même au delà Du fait qu'il n'y ait pas Que ce soit pas un action RPG Parce que moi Ça me dérange pas forcément De pas jouer un action RPG Pour le coup Je trouve vraiment Que le gameplay C'est le défaut De Xenoblade Autant il y en a certains Où je l'apprécie plus que d'autres Autant ouais J'avoue que A titre personnel Le gameplay d'Xenoblade Je trouve qu'il est pas Il mériterait d'être revu Il mériterait d'être retravaillé Vous pouvez venir me sauver S'il vous plaît Vous pouvez me sauver Tous les souvenirs sont morts Ok génial Génial J'ai plus qu'à attendre Que Mio vienne Mais tout le monde est mort Ok trop bien Trop bien tout le monde est mort Ok trop de la balle On va réessayer La musique est trop bien Ah bah quand c'est une musique différente Oui tout de suite Ça fait de l'effet Ils ont l'air un peu chaud Mine de rien là-haut Ça fait de l'air un peu plus C'est une musique différente Je pense qu'il faudrait que je repasse Mes anciennes classes A mon avis ça passerait Parce que là vu que je viens de changer de classe Mes persos ils sont pas montés Donc Il y a beaucoup de jeux comme ça Après le truc Luffy c'est que Je sais pas si c'est possible De faire un open world Aussi immense comme ça En mode full action RPG Ça pouvait être possible Mais Peut-être pas sur Switch Vas-y on va recommencer le combat Ah mais ils ont un soigneur Vas-y on va focus le soigneur en priorité Merde putain mais quel con Je vais me fusionner direct Parce que là mes persos Ils sont un peu en galère mine de rien Évangélion le bordel Utilisez les ailes de l'ombre J'ai pas le temps de rendre vie Par contre prendre vie aux alliés Ça prend vraiment Ça prend grave du temps Eh mais c'est pas lui que j'avais focus à la base Bon vas-y c'est pas grave C'est pas du tout le mec que j'avais focus Je pense qu'il a changé mon focus Après y'a Y'a plus loin de jeu en vrai Lufu Y'a des gameplays à combat auto FF12 y'avait ça Bon j'ai pas d'autres exemples en tête Mais c'est pas le seul jeu tu vois On va essayer de faire les choses bien Tu mecs des coups puissants X, B, Y déçu Sa mère Je vais continuer mes déçus Ah bah je peux comprendre FF14 ouais Bah des MMO en fait Des MMO Allez faut qu'on l'abute en priorité En plus sa barre de vie tombe à bas là Si on l'abute on sera tranquille Ah le combat va être chaud Faudrait que j'ai accès à mon enchaînement Et là on ferait un carnage Si j'arrivais à avoir accès à mon enchaînement rapidement On ferait un carnage Mais c'est qui mes soignures là Attendez Mio, Taillon, Ysard En vrai je pense Faudrait que je dégage Ysard par Valdi On va essayer de dégager Ysard et Met Valdi Oui Du coup attendez Ah mais je peux pas modifier les héros ici Merde Bon bah vas-y on fera après Je vais m'attaquer moi Ah les défenseurs ils ont du mal En plus si il refait le gameplay de tes affaires est parfait Ouais je sais pas si Si il pourrait faire ça Allez on a presse notre enchaînement S'il vous plaît tenez le coup S'il vous plaît putain Ils crèvent tous maintenant Oh ils crèvent tous les enfoirés Ils crèvent tous J'avais presque l'enchaînement On en avait presque tué un En vrai je pense que c'est possible J'aurais limite du fusionner Et rendre vie aux autres Enfin aux autres En fait c'est Ysard à chaque fois le premier à croire Aïe 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 En plus ils se font des glingues du Gervain Vas-y on va faire ça On va dire non On va remplacer Ysard par Valdi Et ça fera peut-être le taf J'ai bien dit peut-être Oh t'inquiète pas Noctali De toute façon Ces quêtes là C'est celle à la colline I30 Je veux dire Ah déjà ça a l'air de passer Beaucoup mieux avec Valdi Regardez Valdi il crève pas Au bout de 10 secondes C'est un miracle Non ça passe beaucoup mieux là déjà Collectopedia Oui non mais ça t'inquiète pas Ça je le fais à chaque fin de live Franchement je trouve ça c'est de la merde honnêtement Ça je trouve c'est vraiment une idée de merde Le Collectopedia J'aime vraiment pas ce truc Ah ouais en fait tout se passe bien Mais dès qu'il commence à en buter Ouais bah bon courage Lofi Allez dès qu'il commence à en buter Après tout le monde crève Donc faut que ça se passe bien Yes Faut la limite que je puisse me transformer Mais il est pas envie Taillon C'est dommage Ah putain ils auraient reste Taillon Ils auraient reste Taillon J'aurais plus reste tout le monde C'est dommage Noctali t'es un malade Je pense vraiment que ce serait La pire idée pour lui de passer en difficile Merde Je sais pas si ça le ferait accrocher plus Loin de là Surtout qu'en plus tu disais que le début du jeu était méga chaud Il ferait que mourir en boucle Le pauvre déjà qu'il accroche pas Putain je voulais En fait Taillon il crève grave Ah mais Taillon il est soigneur Non j'avais même pas changé sa classe Je pense que c'est le genre de jeu Que je ferai en facile Juste pour rush et voir l'histoire Après le problème de Xenoblade c'est que c'est des jeux tellement longs Que si tu veux vraiment juste voir le scénar Je pense que tu tombes Et c'est pour ça que franchement moi ça me fait chier que le gameplay il soit pas Il soit comme ça quoi Parce que Il est pas forcément spécialement très amusant Mais le pire étant que c'est Celle Xenoblade qui m'emmerde le plus niveau gameplay Les autres m'ont pas autant emmerder quoi Alors qu'il a rien de moins que les autres quoi Vas-y on se fusionne On reste tout le monde Voilà Bon ça rend pas de visière ça c'est de la merde Bon il y a un perso qui est déjà mort C'est pas grave On en est à GGO je vois ça veut dire quoi ça J'ai pas compris Ça veut dire quoi on en est à GGO Ah j'ai peut-être devoir regarder ce combat T'es à venir en mode Kirito Ah oh non GGO c'est quoi c'est le nom du jeu Auquel il joue dans la J'ai jamais vu la saison 2 Ouais je pense ce combat on va le garder pour plus tard Mais perso on le passe vraiment pas Mais c'est ça aussi un truc qui m'embête un peu dans Xenoblade C'est que bah Si un combat tu peux même pas entamer une stratégie dessus Tu peux rien faire en fait En fait faudrait que je change mes classes Parce que vu que je viens juste de mettre ces classes Mes perso ils sont pas Oh la la oh la Ils sont pas encore adaptés aux classes Donc bah je me fais rouler dessus quoi C'est ça le problème Allez On va aller faire ça ici Et on retournera faire le scénar principal On va peut-être pas un gameplay d'action RPG Mais au moins un gameplay sympa quoi Parce que là je trouve ce gameplay il est pas sympa Enfin Non mais je me demande aussi si c'est pas parce que je Je sais pas peut-être que j'en ai marre Parce que Xeno 1 ça m'avait pas dérangé Xeno X ça m'a pas dérangé Xeno 2 ça m'a pas dérangé Je pense juste que c'est comment ils ont fait ça dans le 3 Déjà je trouve qu'il est long le jeu Déjà ça m'emmerde S'il était moins long en termes de gameplay Ce serait peut-être moins chiant Après si tous les jeux faisaient du action RPG On en aurait marre d'action RPG aussi Le fil C'est la faute à la Switch Bah Xeno 2 était sur Switch ça allait Oh fuck Xeno 2 Le gameplay il était bien ça je le retirerais pas C'est un jeu Un gameplay à moitié en train qu'une rpg et rpg classique j'ai l'impression qu'il est moins dynamique qu'un inokuni Je l'ai fait il y a longtemps du premier inokuni donc ce serait difficile à dire C'est vrai que j'étais pas trop fan du gameplay du premier inokuni Alors moi généralement Xenoblatch finissait en 80 heures, le 1 j'ai mis 80 heures, le 2 j'ai mis 80 heures Bon pour le 3 tout au plus on ira à 90 Non mais moi je vous dis avec un gameplay similaire que j'avais kiffé C'est Sword Art Online Holo Realization Les gars mais qu'est-ce qu'il était bien le jeu Et lui pourtant c'était pareil c'était un gameplay comme ça là Auto-attaque et toi tu fais juste les skills Mais il était tellement bien parce qu'il était speed Attends je vais où là ? Ah oui non je vais là Parce qu'il était méga speed Personnellement je préfère le gameplay de Star Ocean 5 à ce Xenoblatch Bah Star Ocean 5 c'est le même gameplay que les autres Star Ocean Le seul problème c'est qu'il y a quasi pas de skill dans le jeu quoi En fait c'est un sous Star Ocean 4 C'est à dire que Star Ocean 5 c'est de l'action RPG assez lambda Mais le truc c'est que au fil du jeu tu débloques quasi pas de nouveaux skills Le gameplay il évolue pas Bah c'est de la merde en fait C'est ça le problème de Star Ocean 5 Quelle déception Star Ocean 5 Ah il m'avait tellement déçu ce jeu Il était catastrophique Il était catastrophique Tu trouves qu'il était sans prise de tête en Star Ocean ? Parce que les Star Ocean le problème c'est que c'est un peu des jeux vénères quoi Alors que tu les fais pas sans prise de tête Parce que bah il y a des moments soit faux farm Soit faux insister Mais dans ce cas les ennemis souvent ils peuvent te déglinguer facilement Ça c'est les Star Ocean Les Star Ocean c'est pas des jeux accessibles je trouve Donc c'est pour ça je trouve pas ça pas prise de tête quoi les Star Ocean Au contraire je trouve que c'est un peu prise de tête moi les Star Bah c'est des jeux Tree Ace quoi Tree Ace ils font pas des jeux accessibles Non mais je kiffe les Star Ocean mais Le 5 par contre c'est des jeux Le 5 c'est compliqué Le 5 c'est compliqué Moi le gameplay je le supporte quoi Mais vous savez quoi ? J'ai déjà écrit Vas-y lance l'enchaînement J'ai déjà écrit une partie de ma critique Enfin en vrai j'ai rien écrit Mais j'ai écrit un passage sur le gameplay Et je pense que je vais Le gameplay je vais éviter de trop le détailler Parce qu'il n'y a pas de choses intéressantes à en dire non plus Mais pour vous dire dans ma critique J'ai plus ou moins écrit Donc c'est juste des notes C'est pas encore mis en forme Je revois ce que j'ai écrit ça me fait rire Le gameplay était horrible au début Ça reprend toutes les bases de Xenoblade Mais avec des nouveautés Parfois bonnes Parfois mauvaises Je n'appréciais pas voir mes alliés mettre des buffs d'attaque au sol Dont je ne pouvais pas profiter Car c'était des personnages à distance Là où moi je devais me placer précisément en fonction de l'ennemi Pour faire des dégâts ou des enchaînements Mais on finit par s'y habituer au système de combat Le voir évoluer Et si pas au moins l'apprécier Le supporter Même s'il m'a beaucoup ennuyé Franchement Pour le moment j'ai écrit ça Je pense que J'expliquerai vite fait comment ça se passe le gameplay Je détaillerai surtout les enchaînements Et puis ensuite je dirai ça Et c'est mon avis sur le gameplay Mais parfaitement quoi C'est vraiment mon avis sur le gameplay ce jeu C'est euh Si j'ai pas au minimum réussi à l'apprécier par moment Il a tout juste fait le taf de pas trop m'ennuyer Mais en même temps parfois il m'a ennuyé quand même Pour moi c'est exactement ce que je ressens du jeu quoi Mais ça c'est juste des notes pour le moment On verra comment je le placerai ça dans ma critique On verra comment je passe à ça Et en fait Je sais pas si je me vocalise sur ce jeu là Ou si je parle des autres Parce que le problème c'est que si je dis que le gameplay m'a ennuyé Les gens vont dire Ah mais du coup t'as pas aimé le 1, le 2 et le X non plus Et bah si c'est ça le pire en fait C'est que dans le 1, le 2 et le X j'ai kiffé Mais euh Mais là vous voyez ma critique Elle sera sur Xeno 3 Pourquoi j'irais m'embêter à parler du 1, du X et du 2 Ce serait pas le sujet Mais en même temps les gens ils comprendraient pas En fait c'est ça quand t'écris des critiques T'as le questionnement de Est-ce que je m'étale ou pas Pour dire des trucs qui sont pas forcément utiles Dans la critique du jeu en lui-même Mais quand tu t'y connais un minimum dans la série Les gens vont pas comprendre tu vois Belle utilisation du passé composé d'azard Mais de rien mon très cher soleil gris Bon allez on joue là A la base je voulais juste faire pause Et j'ai lancé l'enchaînement par erreur je vous avoue On peut switcher de cible quand on On peut pas ça c'est dommage Oh putain j'ai fait des screens par erreur Non mais je peux arrêter l'enchaînement Vas-y on va pas l'arrêter En plus quand tu lances les grosses attaques Je crois que ça fait des attaques Merde j'ai fait de la merde Ça fait des attaques de zone Le petit clac-clac de screen Ouais c'était pas voulu Reactivation Merde j'aurais dû Je suis débile à chaque fois Je fais les choses dans le mauvais ordre J'aurais dû la garder pour la fin Bon c'est pas grave Attends mais j'ai deux EPI Ah mais c'est pour ça que je galère J'ai deux fois la même classe dans l'équipe Je suis trop con Bon c'est pas grave on attend Lons devrait bientôt l'avoir fini Je pense il doit être 8 ou 9 Je me dis si Mio meurt avant la fin Comme tu l'avais dit Il fait comment Noah ? C'est ça tout le questionnement d'Octaly C'est ça qui apporterait d'autant plus de problématiques Non mais après j'ai pas C'est une supposition Moi je me dis que c'est possible Mais en tout cas Après j'ai pas fait le jeu Donc je peux pas vous spoiler Rappelons le Mais là Ce dont je peux être sûr C'est qu'actuellement dans le jeu Dans les problématiques Il y a le fait que Mio a moins de 3 mois à vivre S'il y a un élément comme ça dans le jeu C'est pas aléatoire Déjà c'est pour mettre un sentiment de danger Imminent Parce qu'ils sont limités par le temps Ils doivent se DPJ parce que Mio n'en a plus pour longtemps Et derrière il y a le questionnement de Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de Mio Que le scénariste s'est fait comme raisonnement Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de Mio Est-ce qu'il va décider de la laisser vivre Donc ils vont réussir à trouver une solution Est-ce qu'il va la tuer Par le temps Est-ce qu'elle va mourir avant la fin de son timer Justement pour accentuer le fait de montrer que Vu que l'une des thématiques du jeu c'est la mort Accentuer le fait que Des fois la mort c'est imprévisible Et on sait pas quand ça va arriver Malgré qu'il savait quand ça allait arriver Ou alors Est-ce qu'il va vraiment faire un truc encore plus bâtard Et c'est Ils vont réussir à trouver une solution Pour enfin se débarrasser des tatouages Mais ils vont la trouver 10 secondes trop tard T'imagines Non mais on verra On verra mais Moi je vous avoue ma théorie c'est que je pense qu'elle va mourir Et ils vont En fait elle va faussement mourir Genre ils vont réussir à la ramener à la vie Genre ils vont réussir à se débarrasser des tatouages Mais au dernier moment du coup elle va revenir On verra un truc comme ça Ils fusionnaient avec le cadran de Mio Ils vont la trimballer partout Ah genre comme ils fusionnent Le cadran s'annule ça que tu veux dire Ce serait une théorie sympa ça Mais ils ne pourront pas fusionner éternellement Ils sont limités Non mais on verra bien ce qu'ils vont faire En tout cas on verra ce que le jeu va faire Mais le fait qu'elle ait un timer Ce n'est pas aléatoire La question c'est qu'est-ce que le scénario Va en faire de ce timer Et la fusion On a perdu beaucoup de temps sur ce combat les gars Oh 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 les gars Il détruit de problématique Ah mais t'as dit cadavre J'ai lu cadran J'ai lu cadran Non ouais non 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 Moi j'ai lu le mot cadran Je suis trop con Non bah je me suis autant censuré Sans le vouloir C'est quoi Mais moi je vous dis Mais moi je vous dis Bon J'ai pas envie de spoil Les Xenoblades ou quoi En disant ça Après prenez le comme vous voulez Mais les Xenoblades C'est des jeux qui Jusqu'à maintenant Et c'est d'ailleurs Un des reproches que je leur fais Ils veulent un peu trop joyeux C'est à dire que même si ça aborde Des sujets difficiles Il se passe des trucs durs Et tout Disons que ça se finit toujours Un peu trop joyeusement Donc moi je vous dis Même si Mio meurt à un moment Je pense qu'à la fin Elle sera vivante Je vous dis Je mise Elle ne sera pas morte A la fin du jeu Même si elle meurt Ils vont trouver un moyen Pour qu'elle crève pas Derrière Après prenez le comme vous voulez Mais Xenoblade C'est pas des jeux pour dépressifs On est loin de Xenogir les gars Je crois que je ne l'ai même pas fini Mais c'était pas très joyeux Avec Xenogir Xenogir genre si t'es dépressif Je ne te recommanderais pas d'y jouer Parce que lui Il me semble qu'il Il ne fait vraiment pas Des choses joyeuses Avec ses thématiques Le délire du temps Avec la mort C'est pas un Final Fantasy Un Final Fantasy Où les persos meurent S'ils attendent trop longtemps Final Fantasy 9 Sa thématique principale C'est la mort Après t'as pas dans le jeu De timer Qui fait que tu dois te dépêcher Enfin pas de mémoire Mais je sais Qu'à la toute fin du jeu Par contre quand ça se termine Bon je sais pas Si vous voulez que je Ah oui BB Ah oui effectivement BB Bref BB Effectivement je crois Qu'il y avait un délire Surtout qu'il se questionnait Après je sais pas si vous pouvez Vraiment considérer ça Comme du spoil Parce que c'est plus de la Enfin il y a des gens Qui le comprennent pas A la fin de FF9 Mais la fin de FF9 Même si elle est joyeuse Dans les faits Elle est pas si joyeuse En réalité Mais là je sais pas Si j'en parle Ça spoil Est-ce que vous voulez Que vous spoil FF9 C'est ça la question Ils vont trouver une autre Mio plus jeune Ce serait possible ça Darst Qu'ils utilisent le fait De ramener les gens à la vie Pour ramener une nouvelle Mio Enfin de ramener De faire naître des gens Pour faire naître Tu vois comme Joran Jordan Comment il s'appelait déjà Le mec aux cheveux verts là Tu vois lui il est mort Il est revenu à la vie Peut-être que c'est ce qui va arriver à Mio On sait pas C'est pour ça que je dis Moi je pense que Je vous dis Mio Je suis sûr à meurre dans le jeu Mais il a ramener Je suis sûr Elle va mourir Mais en fait non Il kiffe trop ça Dans les Xenoblades Les histoires comme ça De peut-être mourir Mais en fait on sait pas Il est tout le temps comme ça Ça je vous dis C'est une thématique fréquente Je veux dire Toute la thématique principale De Xenoblades X C'est Ah non Ça En fait on la prend pas Dès le début Donc je vais pas vous le dire Mais les gars Si vous aimez bien le scénario de Xenoblade 3 C'est à dire toute la base de l'univers Les gars il faut que vous fassiez Xenoblade X Parce que Xenoblade X Il est trop trop bien le scénario Tu le sais pas dès le début Genre faut faire quelques chapitres Avant qu'ils te disent vraiment Pourquoi t'en es là Pourquoi tu fais ça Mais putain c'est tellement bien C'est pour ça que ça m'a étonné Que dans Xenoblade 3 Ils te disent tout dès le début Alors que Xenoblade X Il y a des trucs Ouais c'est pas vraiment similaire Mais il y a des révélations C'est les bases de l'univers Mais tu les as en révélation Bon on fait la quête principale A moins que je fasse ça Vas-y on va faire le problème de lambda On a pas avancé On en a une heure de live On a pas avancé pour le moment C'est terrible Elle est où cette quête ? Le X n'est pas sur Switch Non il est sur Wii U Ah c'est là Du coup vu que c'est censé être Le futur de Xenoblade Il a dit un quoi De pneuma et logo Et du gate Drop des noms Que ça se trouve Personne ne connait En fait Il faudrait que je visualise des trucs Parce que tu Quand c'est pas des persos principaux Je retiens pas forcément leur nom Mais pourquoi Il devrait forcément Advenir de quelque chose Des persos Parce que si ça se passe Longtemps après Ok c'est l'univers après Mais bon Peut-être qu'on verra pas De lien aussi On verra Non mais on verra On verra ce que je veux faire Où il va On verra Il y a plein de questionnements Mais les réponses Nous arriverons en jouant Il veut qu'on ait des autorisations Grosso modo Il en est où L'un de son rang Rang 8 Ok bah vivement Qu'il soit rang 10 Comme ça je le change de classe Parce que là Je pense avoir deux fois La même classe dans l'équipe C'est vraiment pas rentable Attends toi Faut pas que je te parle Pour Non Cette quête C'est pas le summum du fun Thomas c'est la femme originale De Mitra Et puis Ra Ah oui d'accord C'est le perso vert Après vu que c'est une fusion Et qu'ils sont séparés à la fin Pour moi on a plus d'intérêt De la revoir C'est une fusion inversée Pour le coup Mais bon t'as compris l'idée Non mais en fait Pour moi ce jeu Au delà du fait que Ok ça se passe après Xenoblade 1 et 2 Ca pourrait très bien Ne pas avoir plus de liens Bah déjà ça a beaucoup de liens Par rapport Aux races des personnages Aux des éléments de l'univers Etc etc Je veux dire Y'a des mécons bordel Y'a des mécons Mais au delà de ça Pour moi il pourrait ne pas y avoir De réel lien direct En mode on revoit des persos Ou quoi Ca il pourrait ne pas le faire Bon le truc c'est que je pense que Je sais pas on verra Y'a pas l'inopont dans Xenogir Bah par contre Xenogir et Xenoblade Ca n'a aucun lien Ca n'a aucun lien Les jeux dans la série des Xenon N'ont en réalité aucun lien entre eux Chaque jeu est indépendant Xenogir Il est pas lié aux autres Après t'as des persos de Xenogir Dans Xenosaga Mais c'est pas là En vrai les deux jeux Sont pas liés scénaristiquement Ca a été confirmé Xenosaga bah c'est 3 jeux Et puis c'est tout C'est pas lié aux autres Xenoblade c'est tous les Xenoblade Sachant que le X C'est plus un spin-off actuellement Que vraiment un jeu dans la chronologie Xenoblade En vrai Mais Xenogir Dis toi que c'est un En gros c'est un jeu Qui avait un scénario ultra dense Ils ont pas été capables De foutre tout le scénar dans le jeu Donc un peu après la sortie du jeu Y'a un guidebook Xenogir Perfect book Qui est sortie Et en fait dedans Ca répond à toutes les questions Qui ont pas pu être mises dans le jeu Donc c'est un peu la bible C'est la bible de Xenogir Mais ouais je vois pas Pourtant en Xenogir J'ai un peu joué Mais y'a pas de nopons Ah y'a peut-être des créatures Toutes mignonnes effectivement Mais c'est pas des nopons Mais ouais y'avait des créatures Un peu cacoïdès Ah sugoï Mais c'est pas des nopons C'est pas des nopons Du coup je comprends pourquoi tu appelles Riku Reki tout le temps Car Reki c'est le nopon du 1 Oui Je l'appelle pas Reki Riku aussi Mais non Mais oui Reki c'est le nopon du 1 Non alors Alors FF Ça Soleil Gris Bon moi déjà je peux pas te répondre en réalité Parce que je ne suis pas les créateurs De Xenogir ou de FF8 Et je n'ai jamais travaillé chez Square Mais en tout cas Sache le Soleil Gris de ce qu'on en sait Ça a été un mythe pendant longtemps Et dernièrement Il a été débunké Par je sais plus Quelle tête pensante De Square Donc apparemment C'est du mytho cette histoire Mais ouais l'histoire c'était soi-disant que La partie 2 de Xenogir En gros tout le budget Tout le budget était donné Au cinématique d'FF8 Et il paraît que c'est complètement faux Salut Akaron Tout le temps Ah merde J'ai pas fait Xenoblade Chronicles Future Connected Moi non plus J'y ai pas touché Mais il me donne grave envie Mais il faudrait que je refasse Xenoblade 1 avant Le truc c'est que Xenoblade 1 Si je le faisais J'aurais pas envie de faire une critique Mais en même temps Je me connais Et j'aurais pas envie de pas en faire Le truc c'est que c'est un jeu très long Donc si je me lance dans un jeu comme ça N'empêche ça me permettra De me redonner un avis sur le gameplay Genre est-ce que c'est vraiment Xenoblade 3 Avec tous ces Xenos C'est difficile à chaque fois De prononcer les bons noms de jeu Quand tu penses à un truc Et pas t'emmêler les pinceaux Mais ouais Est-ce que c'est vraiment Xenoblade 3 Où le gameplay me gonfle Où je le trouve molasson Ou est-ce que Déjà à la base C'était pas si ouf Et j'étais juste plus Docile à l'époque Par rapport au gameplay auquel je jouais En tout cas Je reste formel Le gameplay de Xenoblade 2 C'est mon préféré Mais t'accroches à rien Dans le jeu Darst Genre même pas L'histoire Les persos et tout T'accroches à rien Après c'est vrai que Dans Xenoblade 1 Peut-être le défaut des persos C'est qu'ils sont un peu banals Genre t'auras pas de surprise Ils ont une personnalité assez lambda Chul c'est le héros de base Qui a ses motivations de base Vraiment le jeu est assez lambda Dans ce qu'il propose En termes de personnages Le 1 C'est peut-être Un de ses gros défauts D'ailleurs Moi ça m'a pas dérangé Mais bon voilà Les persos sont vraiment lambda Dans Xenoblade Pardon Oh il y a un truc ici Ah mais c'était un combat Vas-y on va le faire Fun fact Dans Xenoblade 2 Il y a un challenge de combat Contra un opon Niveau 49 Qui s'appelle monopon Ok c'est dans les DLC Tout le monde à poil aussi Comment ça tout le monde à poil J'ai pas compris Faire notre format de vidéos plus court Un Dazview Qui dure entre 2-4 minutes Dazer plus revue Je donne mon avis sur un jeu Mais tu sais qu'en vrai quand je suis pas en live J'arrive pas à A l'époque je faisais des vidéos sur Dailymotion Et genre je parlais tout le temps Seul devant mon ordi En mode je dis ce que je pense Mais maintenant quand je suis pas en live Si j'écris pas un texte au préalable Je vous jure Je n'arrive pas à parler devant ma caméra Je suis bloqué J'arrive pas à scinder mes idées en fait J'ai besoin d'être en live Alors que ça change rien C'est débile Je pense que c'est juste dans la tête Le fait de parler à quelqu'un Alors pourtant avant je faisais ça tout le temps Les vidéos où j'étais seul Mais là J'y arrive plus Je sais pas pourquoi Dans Xeno 1 Il y a que des maillots de bain Dans Xeno 2 Les maillots de bain C'est des DLC Du coup sachez-le Si un jour Il arrive que je refasse Xeno 2 en live On va se faire plaisir Avec DLC maillots de bain Mon stream Ça m'arrive souvent De juste parler Oh non Kakeke Faut pas dire ça Seulement à 7h de jeu Je ne suis pas encore arrivé à la conne de l'E6 Mais un mec qu'on a kidnappé Juju Ça ça va faire chier Akai C'est la privée de jeu Ouais je vois où tu en es C'est vrai que Le problème de Xeno 1 C'est qu'autant au début Ça démarre d'un coup Mais ensuite Il a un petit manque de rythme Après moi à l'époque Ça ne m'avait pas dérangé Parce que c'était la découverte du jeu Donc tu avais l'univers L'exploration La warble map Enfin tu vois C'était quelque chose de nouveau Putain de boss avec les pluies d'acide vers la fin C'était dans l'un des titans Ça non ? Je crois que je vois dans une zone violette Je vois le boss précisément Si c'est ça Peut-être pas ça Tazer-kun Oui dis-moi tout Dis-moi tout Noctalides Bon allez scénario là On arrête les conneries Merde La quête de tech Où tu dois faire des cours à des gens T'en es où ? Ah faut y retourner Il y a des nouveaux trucs Parce que moi je pensais que ça n'arrivait qu'une fois Toi toi elle vient plus sur les streams en ce moment Bah normal elle est trop occupée à se bourrer la gueule à des soirées tous les soirs Elle passe toutes ses soirées à sortir et à faire des dingueries Tu m'étonnes qu'elle n'a pas le temps d'être sur les lives Trop nièce life toi Toile là C'est quoi ça ? Elle a une vie Ouais toi Toile elle a une vie de ouf hein Il n'y en a que 3 et le panneau ne fait rien Ah bah moi j'en ai fait 2 Bah il y avait eu le quiz avec Avec Noah Il y a eu le combat avec Honey et Senna Et puis j'en ai pas eu d'autres Mais je suis pas retourné voir parce qu'à ce moment là il n'y avait rien d'autre Donc je suppose qu'il faut avancer dans le scénar et y revenir Ouais on y repassera à un moment donné De toute façon le problème c'est que dans les villes il y a tout le temps des cat annexes qui se rajoutent Donc en fait je pourrais repasser dans chaque ville il y aurait des trucs à faire J'en suis persuadé Au fabriqueur du début Alors attends Qu'est-ce que tu entends par le fabriqueur ? C'est quoi un fabriqueur ? Faut pas que je passe par là ? Et bah je vais Oh Incroyable Il en faut peu hein Ok Ah fun ça Les quêtes sur la longueur dans les jeux vidéo tout ce que j'adore Le truc où tu payes 300 pièces pour des objets Je me rappelle pas de cette quête Attends c'est où ? Elle est où cette quête ? C'est dans la colonie ? C'est aussi sûrement à cause de mon stress du lectif que j'arrive pas à me brûler dans l'univers Ah oui Oui bah ouais si ça te stresse à ce point là Oui bah normal que ça te stresse d'ailleurs Et c'est lié à votre histoire de maison d'édition ce truc là ou pas d'ailleurs Si c'est pas indiscret Après moi j'ai pas envie de t'effrayer Darst hein Mais les histoires de litiges de grosses sommes comme ça Quand les gens arrivent à se faire rembourser Généralement ça met beaucoup beaucoup de temps genre plusieurs années En tout cas des histoires que j'ai entendues donc j'espère que Après tu vois j'ai pas les détails J'espère que tout va s'arranger Le plus rapidement possible J'espère que j'ai pas les détails J'espère que j'ai pas les détails J'espère que j'ai pas les détails Parce qu'on y a encore demain sinon. Alors on part sur... Noa. Noa desu. Dans la région d'Aetia, un camp tout en bas. La région de Fornis. Mec j'ai absolument rien compris. Aetia, Fornis. J'ai rien pigé. C'est la région du début et Fornis c'est la deuxième zone. Du coup tu vas dire l'endroit genre où on a rencontré nos alliés. Alors au début j'ai pris Noa donc il faudra aller sur Mio mais on va aller sur Taillon parce qu'on est des fifous. C'est parti. 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 par rapport à où j'en suis ah je me suis féniqué bon là j'ai flaré mon ensemble j'ai débloqué quelque chose ah bah d'accord je verrai ok c'était un joli caillou effectivement pas de numéro de téléphone j'ai demandé pour les appeler moi j'ai rien pour le moment what oui oui il dit rien dans le cas il est niveau 36 il casse les couilles c'est un easter egg ouais je suis pas sûr ok on va se transformer nous aussi vu que tout le monde se transforme le problème avec cette transformation là c'est que je comprends pas ses animations genre j'ai pas l'impression qu'elle attaque des fois taillon est mort non nous nique pas maintenant taillon lance ton A avant la fin ah je l'ai pas vu en fait j'ai pas vu que je l'avais Anoptali mais je l'ai déjà fait plein de fois mais j'ai même pas vu que je l'avais lui il est grave bien pour monter la monter les points ok miyo et noa voilà ok Vas-y, yolo, yolo. Je fais un peu d'awak, mais tranquille. Alors, bon, on va prendre Mio et c'est bon. Putain, heureusement que j'ai pas utilisé Valdi, sinon j'aurais été dans la merde. Regardez, il me reste que des soigneurs. Sous-titrage ST' 501. Et normalement, là, on a la fusion qu'on a pas vu depuis très longtemps, celle-là. Du coup, faut donner ce qu'on a. Un petit vent, ça passe. Non, j'ai fait le con ! J'ai fait le con ! J'ai tellement fait le con, j'ai été greedy, comme disent les joueurs de Dark Souls. Quel Bacadjane ! Quel gros Bacadjane ! J'ai été débile ! J'ai fait nawak ! Oh non ! Non, j'aurais pu gagner plus d'experts ! Oh non ! C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Le jeu me donne 7 points d'interrogation, allez, 7 quêtes de plus. Non. Après, c'est peut-être juste buter des soldats. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Caché derrière le nid. Du coup, le land, il est passé en max ? Toujours pas. Putain, ils vont tous passer en max d'un coup. Oh les enfoirés, ils se foutent de ma gueule. Ils font exprès pour troll, là, vouloir tout le temps monter ensemble. C'est pas bien, c'est pas bien. Ok. On va passer à côté des grosses... Des... Enfin, des machins, quoi. De toute façon, je n'y aurais pas été, j'aurais eu trop le flemme, honnêtement. Non, j'en ai pas. J'ai plus de points d'interrogation de la première zone. En plus, si je la finis pas avant la fin du jeu, que je la prenne maintenant ou plus tard. On est officiellement au niveau 40. Je pense que j'ai un speedrun les jeux dans ma fers, c'est quand même. Puis, j'aurais fait le jeu de la fin dans la seconde run. Ah ouais ? Ah ouais, non, moi, c'est pas un délire, ça. Moi-même, je t'avoue, il y a un truc qui m'énerve sur la Y. C'est quand il y a des jeux vidéo, c'est que dans ta seconde run que tu peux le finir à 100%. Ça, ça me rend fou. Parce que justement, moi, je suis plus en mode, la première fois que tu fais le jeu, tu le fais à fond. Comme ça, tu te dis que c'est bon. Quand on t'oblige à débloquer des trucs en New Game Plus, moi, ce qui me répile, c'est qu'il y a un côté, regarde, fais le New Game Plus. C'est de la durée de vie en plus. Et en plus, t'as des trucs à faire. Moi, ça me répile. Pour moi, un jeu qui a du bon contenu, c'est un jeu où tu es possible de tout faire pendant ta première partie. Les trucs manquables aussi. Ouais, ça, ça fait chier, mais... Non, ça fait chier quand même, les trucs manquables. Les Tales of, à une époque, ils kiffaient ça. Heureusement, ils se sont un peu calmés. Mais à une époque, l'époque... Symphonia, je sais pas s'il avait fait ça. Abyss non plus, peut-être pas. Mais je sais que dans Vesperia, par exemple, t'as des trucs ratables. Trop relou, ça. Tiens, voilà mes quêtes. Si jamais tu veux voir un truc, j'ai que deux quêtes en cours. Registre nos ponts et les apprentis du maître, comme ça. J'ai pas du tout aimé Nier Automata pour cette raison. Après, le truc sur la Y, c'est que Nier... Autant, tu vois, tu m'aurais dit le premier Nier, j'aurais compris. Parce que le premier Nier, la première route, c'est déjà quand même un gros jeu. Enfin, un gros jeu. Ça dépend de la vitesse que tu joues, mais c'est déjà un jeu, tu vois. Alors que Nier Automata... Franchement, la première fin, elle arrive super vite, je trouve. Le jeu, il est vraiment pensé pour le coup. Mais le problème, c'est que la deuxième route, le gameplay, il est chiant. Et tu revois quasiment que des trucs que t'as déjà vu. Donc c'est pour ça, Nier Automata, c'est... La manière dont on te le fait parcourir, c'est plus intéressant que le premier Nier, en termes de refaire le jeu. Mais il y a encore des choses à apporter pour rendre ça plus sympa. Le premier Nier, c'est vraiment plus chiant. Parce que le premier Nier, il faut vraiment le faire quatre fois pour avoir l'ensemble de ce qu'il veut te raconter. Après, on n'accroche pas à ce qu'il raconte. Mais il faut le faire quatre fois, quoi. Et là, il n'y a pas de... Les différences restent... Tu vois, tu refais quand même le même jeu, quoi. Tu refais le même jeu, clairement. Ouais, non, Automata, la deuxième route, t'as pète les couilles. T'as un moins de bon gameplay. T'as peu de... C'est vraiment de la merde, la deuxième route, dans Automata. C'est juste pour casser les couilles. Pour la pétiner des Zoff, il faut les faire 18 fois. Peut-être pas 18 fois, mais il faut les faire, en tout cas. Après, moi, je vous avoue, Automata, quand j'ai fait le jeu, sur le coup, j'ai surkiffé. Mais plus le temps passe, et moins je suis attaché à ce jeu, et moins je l'apprécie, en vrai. Parce que je sais pas... Je trouve, en fait, il te... Il se vend bien quand t'es dedans. Mais ensuite, tu prends du recul. Enfin, moi, je... Moi, le recul que j'ai pris dessus m'a vraiment me fait dire... C'était pas si ouf. Elle arrive beaucoup trop vite, je trouve, en fait, la deuxième route. Et je sais pas s'il y a encore quelque chose derrière, alors t'as moins de quoi c'est tout. Après, bon... C'est quand tu vois ce que ça t'offre, tu te dis que ça peut pas s'arrêter là-dessus, c'est trop éclaté. La fin, ça peut pas s'arrêter là-dessus, c'est... Ça aurait été aberrant, t'imagines, c'est vraiment ça la fin, Kei ? Ça aurait été aberrant, putain. Éclaté. C'est pas ça, c'est pas ça. La chanson des milles. C'est un truc comme ça. Salut, chasseur. C'était pas encore possible. On avait pas encore joué à deux. Après, t'es pas censé savoir que tu joues à deux dans le jeu. Quand tu joues à... A Nier... Genre, c'est pas écrit en gros sur la boîte, à deux sera jouable, tu vois. Le jeu... C'est même justement ça qui est... Le fait qu'on joue à deux, c'est limite une surprise. Parce que... Nier Automata... Ce que tout le jeu te met en avant... Et d'ailleurs, c'était littéralement la seule com du jeu. C'était Tooby. Genre, la preuve en est, le jeu s'est vendu sur elle. Et c'est pas une blague. Y'aurait pas Tooby dans le jeu, le jeu n'aurait pas marché. Je vous dis direct. Du coup, le fait qu'on joue à deux, c'est écrit au dos de la boîte. Quand je vous ai dit... Que ma critique sur le premier Nier est spoil moins que la boîte du jeu. Attends, mais c'est vraiment écrit derrière la boîte. Putain, ils abusent. Ah ouais, je trouve ça dommage. Parce que moi, c'était une surprise. Enfin, c'est une surprise. En fait, disons qu'Internet m'avait spoil, je crois. Je n'ai pas lu, tu vois. Mais c'est bien, du coup. J'ai eu la surprise sur absolument tout. Il y a un moment où j'étais, c'est éclaté. J'espère que ça finit pas, lol. Dois de la boîte PC. Bah, moi, je l'ai sur PS4, mais j'ai pas de... Il y a des boîtes version PC, déjà ? Ils l'ont sorti en boîte sur PC ? Attends, dedans, t'as un jeu en CD ? Ou alors t'as un code de téléchargement ? J'avoue que les jeux qui sortent en boîte sur PC pour avoir juste un code de téléchargement dedans, j'ai un peu de mal avec ce concept. Là, c'est vraiment avoir la boîte juste pour le principe d'avoir une boîte, quoi. Un CD pour PS4, c'est pas mort, ça ? Si, si je pense, Noctali. Je sais plus, c'est l'installation, je crois. Le jeu, je l'ai pris Day One. Je vais se faire kiffer et après Go Next. Ah, tant mieux si tu vas kiffer, en tout cas. Eh, moi non plus, Akai, mon PC, il a pas de lecteur. Après, j'en ai acheté un. En fait, j'ai acheté un lecteur de DVD pour PC. Mais du coup, je sais pas s'il peut lire autre chose que des DVD. Parce que moi, tu vois, j'ai plein de DVD d'anime et tout. Ah, je voulais pas faire ça. J'ai plein de DVD d'anime et je me suis toujours dit bah si un jour je les mate, ça sera sur mon ordi. Donc j'ai acheté un lecteur DVD pour ordi. Mais je sais pas s'il peut lire autre chose que des DVD du coup. Ouais, j'ai quand même du mal avec les Drakengar, quel que soit le numéro. J'ai vraiment du mal avec les Drakengar. Le 3, je l'ai vraiment pas trouvé palpitant. Après, j'avoue qu'il y avait des passages que j'ai bien aimé. Genre le passage où on te raconte les révélations en noir et blanc là. Je dis en noir et blanc parce qu'à ce moment là, tu joues en noir et blanc. J'avais bien aimé ce passage là. Dans l'ensemble, Drakengar 3, ça a été plus un peu de l'ennui. En plus, lui, je trouve que Drakengar 3, il n'y a pas tant de... Tu vois, autant Nier et Nier Automata, il y a vraiment ce côté où ça veut essayer de brainstorm le joueur. Ça veut la voir. Drakengar, je trouve qu'il n'y a pas ça dedans en plus. Donc, c'est vraiment... Les gars, après cette scène, on fait une mini pause. J'ai envie d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cette tour ? C'est les méchants ? C'est les méchants ? Ouais, c'est important. On peut avoir des problèmes de santé si on va pas les toilettes dès qu'on en a envie. Et surtout que j'ai chaud, putain, j'ai chaud ! Oh, il y a Etel. Oh, Etel. Oh là là là, Etel. Etel. Oh là là là. Oh là, ouais. Il y a eu des choses comme ça. Je suis aussi. Je pense qu'elle va se faire douiller. Oh, elle, je pense qu'elle va se faire douiller. A mon avis, Etel, ils vont la couiller. A mon avis, c'est une énorme connerie qui a fait venir. Elle va faire une énorme connerie là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle va faire une immense connerie là. Je vais faire un rapport. Qu'est-ce qu'elle va dire en plus ? Les héros sont venus nous sauver. Putain, la taille de saison. La reine. Vous voyez, je me dis, dans une de mes théories, en fait, la reine, c'est Melia de Xenoma. C'est peut-être pas ça. On se demande bien qui est ce personnage. Oh, attends, ils vont faire quoi là ? C'est un laser ? Attends, il ne va pas détruire la colonie quand même. Il ne va pas détruire la colonie quand même. Les gars, il va détruire la colonie. Bon, je sens qu'il va y avoir une couille là. Arrête-t-elle, t'as vraiment fait de la merde. Mais t'es ma wifu, donc c'est pas grave. Il ne veut quand même pas détruire la colonie. Mais ils tirent sur quoi exactement ? Ah, un gros caillou, ça va. Pourquoi tu tires dessus si sa majesté l'apprécie ? Ah, Zébé ! C'est vraiment du plur plaisir personnel, ça. Et quel est l'intérêt de montrer ça à Ethel, hormis la menacée ? C'est... Ouais ? En basé de la boîte, c'est écrit Lead Under-8, 2B, 9S, et A2. Torical limit. Non, pas de problème, chasseur de grenouilles. Tain, mais moi, c'était rigolo ton pseudon, Richard. Est-ce que tu aimes vraiment chasser les grenouilles ? Ouf ! N... Nani ? Ima no hikari ! Kominori, kono ? Est-ce que tu vois ce caillou ? C'est ma passion. Ah bah, il en faut une. Putain, je vous dis, ma transpiration là dans le dos, c'est terrible. Avec mon filet et mes bottes, là, ça me dit... Bah, cool ! Mais laisse-t'être tranquille, ces pauvres grenouilles. Ils vont l'utiliser, Grand Kiv. C'était sûr, c'était sûr et certain. C'était sûr ! Y'a aucune surprise, putain ! Oh, ça m'énerve. Salut, Noctali. Ah ouais, ils nous larguent là-dessus, les bâtards. Oh, putain, les bâtards. Bon, les gens, minipose. Putain, mais les bâtards. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite, minipose. Vous voulez une musique ? Attendez, je vous mets une musique de Xenoblade. Je vous mets une musique joyeuse de Xenoblade, en attendant. J'ai un mec sympa, quand même. Je vous mets des petites musiques de Xenoblade, pour patienter. Alors, Xenoblade, oh, qu'est-ce qu'on a comme musique ? On met ça ? Non, non, c'est pas joyeux, ça. Non. Je veux une musique joyeuse, putain. Voilà. Ça, ça détend les gens. Allez, les gens. On va tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouais. Il y a un chemin là ? Oh, il y a une plante. Et voilà. Un tourne solaire. J'ai bien fait de venir le chercher. On est censé rentrer dans une forêt, mais ça fait plus zone abandonnée. Encore faut-il trouver comment l'attendre. Bah, je crois que c'est mort. Regarde l'encyclopédie. Vous kiffez votre encyclopédie, hein ? Vous voulez vraiment tout le temps que j'aille donner des trucs à l'encyclopédie ? Je trouve ça tellement nul, l'encyclopédie. En plus, ce que ça rapporte, c'est même pas si ouf, quoi. Ça nous file un peu d'entente, ok, mais... Je trouve que c'est vraiment la douille. Ça, c'est clairement un élément que je trouve inutile et qui m'emmerde un peu. Ah bah, en fait, on l'a parlé, le conteneur. Fallait juste avancer un peu. Tu te sens mieux maintenant, Dark, c'est bon ? Ça va mieux, là ? On a fait l'encyclopédie, tu vas mieux ? Putain, c'est la pouta. Je partis pas trop longtemps et tu avances, ça m'a surpris. Bah, j'avais dit que j'allais faire l'histoire principale. On a eu le temps de s'énerver quand t'étais pas là, Noctali. Bah, on a vu le canon qui a été créé par l'arène, là. Et moi, je me dis, le jeu devrait déjà être fini, là, s'ils ont un canon comme ça. Ils vont tirer sur toutes les colonies qui sont plus liées au cadran, et puis basta, hein. Parce que moi, je suis sûr qu'ils ont besoin que les gens meurent. Pour ça, ils attendent qu'ils crèvent soit de vieillesse, soit dans le combat. Comme ça, ils recréent des clones avec leur ADN. Donc là, vu qu'ils ont plus le cadran, bah, ils vont les buter avec le canon, et voilà, ils vont revenir. Et c'est reparti pour un cycle. C'est reparti pour un cycle. Elle, c'est le meilleur perso du jeu, hein. De se battre. Ah, non. C'est même pas dit. Mais on est même pas sûr que ça nous tue vraiment. Si c'est pour que derrière, ils récupèrent notre énergie vitale et qu'ils réutilisent notre ADN, bah, on sait pas, ça se trouve. C'est pas ça. 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 Il faut qu'il guide les autres. Le belvadaire de Ronard. Mais tout le monde d'accord en regardant la lune Il leur a donné un objectif Là où il l'avait perdu Moi je dis On sait pas si ça c'est vraiment bien ce qu'on fait Ça se trouve Moi j'avais déjà dit Ça se trouve quand les gens meurent Leur âme est pétée Et si jamais on vient jouer de la flûte On leur guide le chemin On leur montre le chemin pour retourner Entre les griffes de l'arène Donc en fait quand on joue de la flûte On fait que relancer le cycle et c'est pour ça qu'on nous oblige Moi je suis sûr qu'il y a une douille comme ça Qu'on va apprendre qu'en fait on aurait jamais dû jouer de la flûte Je peux pas croire que ça soit quelque chose de positif Parce que si on nous le fait faire C'est bien pour une raison C'est que ça leur apporte quelque chose Les gens qui nous ont obligé à le faire à la base On est pas dans Kingdom Earth ça A moins que tu parles du Mickey dans Tokyo Revenger Je crois qu'en vrai c'est Mikey mais Oh 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 Waifu Mais alors ça ça rejoint mon équipe direct en fait Ah bah la voilà l'archère en plus Je l'avais dit Akei T'avais dit tu aimes bien les arcs Et j'ai dit bah ouais Attends c'est là qu'en fait c'est un garçon Ça m'étonnerait quand même mais on sait jamais On est en 2022 Est-ce que quelqu'un a parlé de la porte des ténèbres ? Sélection naturelle Elle est badass Bah elle sera dans mon équipe en fait Les pauvres ils ont niveau 31 Les gars je suis 40 Je vais se réveiller à un moment Ok J'ai besoin d'un coin pendant 10 ans Oh 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 C'est vrai que putain Mickey il a Il a un peu foutu la merde avec à quoi On sait que quand c'est rouge c'est un orbital Tout ça va dans le cadran Ça devient bleu Il n'alimente plus le cadran Il n'envène pas à l'arène Je pense que ça libère la place Car on ne peut pas avoir deux fois la même personne En même temps dans le monde Ouais mais à la base S'ils nous font faire ça Le fait de devoir jouer de la flûte C'est bien que ça leur apporte quelque chose Toi ta théorie serait en gros Il retire un Parce que après il clone Mais tu vois Quand tu clones quelqu'un Tu peux avoir le clone et l'originel en même temps Pour moi ce serait pas un problème Bah la preuve T'as Noah et t'as le mec qui ressemble à Noah Oh on se demande qui c'est Il s'appelle N Donc pour moi c'est Il n'y a pas de question de libérer de la place T'as un temps au monde j'imagine Quand tu meurs de vieillesse T'es censé revenir à l'arène Parce que si à la base Ils le font Ils sont obligés d'avoir quelqu'un Dans leur rang qui fait ça Tu vois c'est que c'est vraiment Quelque chose qui vient de Ça fait partie du cycle Oh mais Oni a pas de Oni Elle s'est retrouvée Elle a vu L du passé Bah peut-être que c'est lié par l'ADN Mais bah Non mais je vois pas pourquoi Il pourrait pas y en avoir deux en même temps C'est juste que l'ancienne Oni est morte Et bah il y a la nouvelle quoi La question serait pourquoi le Noah de maintenant N'a pas les souvenirs de l'autre Noah Je t'avoue le qu'un seul à la fois Je... ouais En fait pour moi ça irait dans le sens Bah il renvoie l'énergie au cadran Pour que justement il puisse le réutiliser Et en refaire un clone Recréer quelqu'un à partir de cette ADN Mais du coup ça va dans le sens de l'arène C'est juste pour récupérer genre l'ADN Même si c'est bizarre Parce que genre ils sont limités en ADN On va attendre les révélations Ce sera plus simple Je les espérais qu'ils vont en parler de ça Bah je sais pas En tout cas ce qu'on est sûr C'est que les gens sont pas uniques Sous-titrage ST' 501 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 je vais pas vous mentir surtout qu'en plus je vais devoir tout rechanger vu qu'il y a des classes à modif de toute façon lui vas-y on va devoir modifier sa classe ah putain faut aussi faire ça pour les bon avant toute chose toi terrain max donc maintenant je vais te passer je sais pas putain voilà faut que je réfléchisse faut que je réfléchisse à ce que je vais la mettre lui aussi il est rang 10 oh ça me déprime les gars là on va passer tellement de temps dans les menus ah bah lui peut-être le passé jaguar cuirassé tiens comme ça ça sera bon de toute façon on va avoir un ouais zéon le commandant là gardien je trouve que genre tu pourrais pas assurer la défense toute seule quoi faut vraiment qu'elle soit assistée par un autre défenseur je sens que c'est un défenseur un peu offensif quoi c'est pas full défense je trouve en ce cas chaque fois que je laissais seul il était un peu en galère je réfléchisse toi pareil pour lui vers sa classe attends par contre toi est-ce que toi non toi je vais pas changer ta classe et toi non plus ça fait qu'on a déjà deux défenseurs donc pas besoin d'en mettre un de plus ça fait beaucoup là on va changer un attaquant un mage et un mage ok donc faut absolument déjà lui faut qu'il devienne faut qu'il devienne soigneur ah ça lui va ça lui va beaucoup trop bien en vrai je vais lui mettre la classe de valdi en plus la classe de valdi elle est trop bien donc comme ça t'as pas alexandria bah tu vois ce que j'ai tu vois ce que j'ai toi je vais te passer gunner toi t'es bien et voilà c'était toi on a quoi de je sais pas si un seul soigneur ça suffira allez vas-y je la passe stratège ça lui va vachement bien parce qu'il a besoin de la défense physique de l'ennemi quand une attaque touche ok c'est bien on va aller mettre ça les gemmes réduit 22% de l'utilité c'est bien 11 dps 5 temps qu'est-ce que tu pourras bah rip les tanks j'en ai mangé la flemme de tout gérer à chaque fois ça baisse la précision j'ai pas d'autre ok réduit les moitiés de solidaires à soi même ça c'est pas mal ça augmente l'attaque ça c'est vraiment pas mal en vrai pour vous vous Ouuuuh Bon allez vas-y Ah non c'est vrai qu'il nous reste des perso J'allais dire on reste là dessus C'est vrai qu'en fait j'ai d'autres perso à gérer Oh putain ça m'épuise Oh ça m'épuise Moi je vous dis ça me rend ma boule Que c'est pas En fait faudrait pas qu'on équipe le personnage Faudrait qu'on équipe la classe Parce que putain là Je dois gérer 4 perso C'est du travail là c'est pas un jeu vidéo Ouuuuh Vas-y on valide Tu retires les points ? Quel point ? Je viens d'échantement c'est pas grave Ah ouais je m'en tape un peu des points je t'avoue Ah putain j'ai pas géré ces gemmes ni ces compétences Ah ça me prend ma tête Dans quasiment tous les jours je le fais tout le temps Mais là le truc c'est que je les avais même pas remarqué Avant que tu me le dises Noctali Du coup j'y porte même pas attention On va dire cette classe je vais lui faire confiance On va dire que tout est bien mis Juste regarder les accessoires Non mais je flemme Parfait ça on va lui essayer En fait j'avais pas compris que c'était lié à ça Moi je pensais que c'était juste un élément décoratif J'avais pas compris que ça voulait dire quelque chose A ces points je me disais bah c'est un élément voilà du HUD on s'en bat les couilles Bah il se trouve que non ça avait un sens Allez on est bon Quelle horreur Ça c'est quand les français veulent parler en japonais Ils disent pas La colonie Ils disent la colonie de taux Ah oui oui on est d'accord ce soir Après bon c'est pas non plus Je veux dire t'as des gemmes des accessoires Et des compétences Et des arte Ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs Tu sens que le jeu en vrai Il veut que tu te focalises avec les persos sur un type de truc Genre faudrait que mes défenseurs je les passe que dans des rôles défenseurs Mais moi j'aime bien essayer de tout avoir Je me dis bon Donc je veux dire Y'a-t-il ? Y'a-t-il ? Y'a-t-il ? Y'a-t-il ? Mais moi dans Les trucs que je me dis possibles Pour revenir sur les théories Par exemple les raisons pourquoi Joran Joran il s'appelait comme ça le gars moche feu vert Bref on s'en bat les couilles Pourquoi il est revenu à la vie et c'est devenu un moebius Moi la seule raison que je vois Au delà d'un élément dont on est pas encore au courant La seule raison que je vois Serait le fait qu'on ait pas pu lui jouer La flûte Parce que lui personne lui a joué de flûte Le truc se l'a écrasé Donc ils ont jamais retrouvé son corps Donc ça se trouve il y a un délire Du style quand tu joues pas la flûte à quelqu'un Il devient un Moebius Mais pourquoi faire En fait je pense pas que ce soit ça Parce que c'est vraiment une théorie éclatée que je balance Parce que Les Moebius ont l'air d'être au dessus de tout Pourquoi tu passerais au dessus de tout En n'ayant pas quelqu'un qui joue de la flûte pour toi Parce que ça n'a pas de sens Ça m'a activé une quête Est-ce que je la fais on va Parce que ça La zone m'emmerde un peu je vous avoue Oh c'est juste à côté Vas-y on la fait Enfin Est-ce qu'on peut les monter à l'envers Ah c'est que dans un sens Oh ça casse les couilles C'est-ce qu'on peut les monter à l'envers Running around That's the speed of the song Follow me Ça m'a pas de temps Mais J'ai fait Aux Aux Ah j'aurais du me tp c'était l'erreur. L'erreur de ne pas se téléporter. Je vous avoue je commence à sentir pas un coup de fatigue mais un petit malgrotte de crâne. Mais je pense que c'est à cause du ventilateur. Il est allumé depuis littéralement hier soir. Je pense que là il m'a fait un effet négatif. Il est contre moi. Il sera ben ouais. Après j'avais vu une vidéo comme quoi. Vous savez y'a ce mix de faut pas dormir avec un ventilateur allumé parce que sinon tu risques de tomber malade. Bah il paraît qu'apparemment ça c'est des conneries. Parce que même avec un ventilateur allumé si tu tombes malade c'est que tu avais déjà un truc qui faisait que tu allais tomber malade. En gros c'est comme si y'avait déjà un intrus dans ton corps. Et comme étant le ventilateur tu l'aides plus à conquérir ton corps. Le truc c'est que si tu le mets avec t'as rien bah t'auras rien. Il faudrait qu'on ventilait tout le temps et je vais bien. Ah voilà. C'est ça c'est ce que la vidéo disait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Attends une minute. Mais en fait le chemin principal. J'ai été obligé de faire cette colonie pour y accéder. Donc là ce que je viens de faire qui se faisait passer pour un annexe était principal. Et oui. Oh, c'est ça. J'ai vu que la clim était de plus en plus mal vue sur Twitter. J'ai vu des gens s'attaquer à des influenceurs qui disaient utiliser la clim. En mode c'est pas bien pour l'environnement mais qu'est ce que vous faites vous êtes fou. Moi perso je vous avoue je pense j'aurais jamais besoin de clim pour une simple et bonne raison. En fait je meurs de chaud. Mais faut se dire une chose. Je suis dans une pièce qui est toute petite. Mais vraiment vous vous rendez pas compte la taille de ma pièce est ridicule. Elle est toute petite. J'ai trois écrans allumés. Un ordi. Une switch. Un micro qui fait de la lumière là. Du coup ça rajoute de la chaleur aussi. En fait tout. Tout. Tout réchauffe la pièce. Imaginez juste. Quand je vivrais dans mon appart. Et que j'aurais pu tout coller comme ça. Que j'aurais la porte ouverte. Bah déjà à ce moment là je pense que je ressentirais plus trop la chaleur. Genre en fait c'est comme si je rajoutais de la chaleur. Faut se dire que quand il y a canicule et tout. Moi je suis dans cet environnement là le soir. Donc en fait j'accentue encore plus la chaleur. Ah bah en tout cas Kay tu as survécu donc c'est le principal. J'ai une pièce de 8 mètres carrés. Un pc. Quatre écrans. Une switch. Et franchement ma clim je l'aime. Ah. Après le truc c'est que moi j'ouvre pas ma fenêtre. Parce que sinon ça va faire rentrer des bestioles. Et ça il en est hors de question. Je trouve ça horrépilant. Tu sais quand t'as des bestioles qui rentrent là et qui se baladent. Oh non c'est bon. C'est pour se taper des moustiques. Du coup ça rend la pièce encore pire. C'est encore pire. Ah oui du coup j'avais pas testé. Donc maintenant. On peut enchaîner les artes sans avoir besoin de faire des duos. On va tester ça. Bah ça n'enchaîne pas. Ma mère est toujours en mode. Bah d'or la fenêtre ouverte. Et je lui dis bah non. Ah je te comprends à quelque chose. Non c'est la même du tout. Rien que là quand je vois mon volet à travers ma fenêtre. Y'a v'là l'étoile dessus. C'est bon. Y'a v'là l'étoile. Bah du coup j'ai l'air pendant la journée. C'est bon. Réalise. J'ai l'air. c'est moi c'est tout le temps courant d'air à la chance après moi je vous dis moi je me plains clairement pas des périodes chaudes comme ça moi je suis beaucoup plus sim était que team hiver je déteste l'hiver parce que les gens ils sont juste en mode un été il fait chaud tu peux rien faire pour te refroidir alors qu'en hiver il fait froid tu te couvres mais moi je suis pas d'accord ça s'arrête pas qu'à là c'est une ambiance et un environnement en été il fait beau du coup quand tu vas dehors t'es quand même content et tout en hiver le temps il est sale tout le temps noir il fait morose les gens sont de mauvaise humeur ah non 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 je préfère largement l'été quand tu sors dehors au moins t'es content et t'as pas besoin de te recouvrir à balle un hiver ça me prend la tête hiver si tu peux se trouve à la fond tu consommes l'énergie aussi et poète l'environnement ici ouais et poète ton ton salaire aussi qui va partir dans le dans le chauffage j'avoue j'arrive pas à m'attacher à juniper on va dire quand tu vois le développement de son perso et le développement qui avait à valdy par exemple qui est aussi un un perso annexe principal c'est pas le même univers quoi valdy il est tellement plus développé juniper c'est genre à l'arrivée en mode non moi je veux pas qu'on détruise le cadran parce qu'on mourir c'est naturel après aller en mode ah ouais mais en fait j'ai pas envie que mes amis meurent donc on va on va quand même d'être sur le cadran et ça y'a aucun sens quoi putain je suis plutôt team et t mais j'adore après en vrai c'est les meilleures périodes les entre deux parce que c'est il fait ni trop chaud ni trop froid et le temps est correct et voilà mais généralement les gens c'est été hiver tu vois c'est en les deux en fait c'est la question c'est plus chaud froid puisque été ou hiver mais généralement c'est été ou hiver parce que voilà c'est les deux les deux opposés le ying et le yang et moi ce qui est l'hiver j'ai l'impression que ça dure tellement longtemps j'ai l'impression que ça s'arrête jamais l'hiver en vrai en plus les gens se plaignent de l'été mais rappelez-vous l'été qu'on a eu l'année dernière comment il était trop bien l'année dernière il n'y avait pas il n'y avait pas de canicule il faisait tout le temps bon on n'a pas eu d'été vénère et j'avais vu un article comme quoi apparemment c'était que en france genre dans le reste de l'europe il se faisait baiser on a eu trop de chance en france l'année dernière il n'y avait pas eu de canicule il faisait tout le temps bon il n'y a pas eu d'été vraiment vénère ah moi en tout cas sur paris c'était parfait je pourrais dire cool les v1 mais en sortant jamais de chez moi avec le chauffage à fond ça va que ça me passe trop moi ce qui me filme dans les débats de saison c'est que les gens pensent que la canicule c'est le temps basique pour l'été oui c'est vrai alors qu'à la base la canicule c'est plus une conséquence de c'est une conséquence de des erreurs de notre sombre passé j'espère qu'il y a bien au cas d'attention moque toi tu pas te spoil je sais pas à quel point tu avances et dans le nord on a un été merdique des dernières années je trouve elle est vénère à la com autour de ce qui en question environnementale et compagnie en même temps j'ai envie de dire à falloir changer les choses aussi on veut que ça s'arrange un jour Après elle est quand même grave vénère je trouve, genre si tu écoutes vraiment juste ce que disent tous les gens, dans 5 ans on est mort. Alors que c'est pas non plus exagéré à ce point là, faut se calmer. Mais de toute façon quoi qu'il arrive faudra faire changer les choses d'une manière ou d'une autre. Le problème c'est qu'il y a tellement de choses négatives qui découlent d'habitude ou de choses bénéfiques qu'on a maintenant tous les jours. Typiquement on parlait de la clim tout à l'heure. Moi je vous dis je pense que les choses ne changeront jamais et qu'on va juste... petit à petit créer un environnement qui fera qu'on ne pourra plus vivre correctement au fur et à mesure des années. Parce que quoi qu'on en dise, qu'on se batte ou pas, aucun humain n'a une consommation de vie parfaite qui fait que l'environnement ira mieux. Après on améliore tous les choses à notre niveau mais bon. Et c'est quand même si on aime les canicules j'ai souvenir déjà de quand j'étais tout petit. Bah le truc c'est qu'en fait c'est de pire en pire avec le temps quoi. Donc faut se dire que ce qu'il y avait quand t'étais petit c'est pire maintenant. Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! De toute façon, qu'on ait une préférence ou pas, quoi qu'il arrive, on ne pourra rien changer à l'hiver ou à l'été. Donc au final, il faudra subir chaque année un environnement ou autre. Oh ! C'était scripté. Travail, on a changé le gaz 64 par le 123. Ça coûte plus cher, mais c'est meilleur pour l'environnement. Mais c'est bien ça, du coup. Petit à petit, il modifie les choses pour que ça s'arrange. Ça coûte plus d'argent. Ah, c'était une quête, ça ? Quoi ? Attends, c'était une vraie quête ? Ou juste, elle s'est déclenché au moment où on l'a eu ? Oh, il y a un truc d'éther ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Je déclenche pas avant le fight. Ok, je n'ai même pas fait gaffe, tu sais quoi. Mais je suis content qu'on n'ait pas été au bout du fight. Parce que pendant le combat, je me disais, oh là là, c'est juste un tank. Il a là les PV et la défense. 100 euros plus cher le litre. Ah ouais, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Je vais laisser les monstres tranquilles, hein, vu que je suis déjà en sur-level. Pourrait-on les laisser vivre leur vie et ne pas les embêter ? Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Ma nana ! Urgence absolue. Si ma nana marche encore, papatte se décroche et jamais repousse. Les gars, ma nana, c'est Ampama, elle me fait trop rigoler. Elle parle comme Ampama. Et Miam Miam alors, faut préparer Miam Miam. J'adore lire les nopons, putain. Ma nana a gros gros trou dans pauvre bidou. Ami pont devront aider Popoter pour vite, vite manger. Ah, j'aime trop les nopons. Heureusement qu'ils sont là, bordel. Est-ce que j'ai des quêtes ? Non. Ok, alors attention, la montée de level, les gars. Je pense que je passe niveau 44. Ah putain, je m'avance bien. Allez, je dis 44. Putain, 43. Je savais que j'aurais dû descendre d'un cran. Ils mettent du soleil dans ma vie. Bah, c'est les nopons, Akai. C'est les nopons, Akai, c'est les meilleurs. Oh, ils jouent de la flûte ensemble. Oh putain, ça fait longtemps que je n'ai pas nettoyé leurs fringues. Allez, reposons-nous. Ah, c'est billet, les petits nopons, les petits nopons. Oh. Mais non, qui a fait ça ? C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est vrai que j'ai jamais vu en plus d'art. Oh attends c'est tout ? Ah mais là j'ai... Ok Oh là là il y a une musique et tout Il se passe des choses Regardez les nopons qui font dodo Oh des voleurs C'est des monstres Est-ce que ça va devenir notre nouvelle quête principale ? C'est quoi les chips dans le jeu ? Bah je dirais que c'est tout simplement ceux des fusions quoi Sena Allens Noah Mio Après en vrai à mes yeux les seuls qui ont vraiment un truc où... Ça pourrait se développer en quelque chose d'un peu amourettes C'est vraiment Noah Mio Les autres... Je trouve ça fait pas du tout shipping Pour moi ça ne sonne pas couple Pour moi il y a que... Noah et Mio il y a un petit truc qui pourrait... Ah et Riku et... Riku et ma nana aussi évidemment C'est vraiment... J'ai aussi vérifié Qu'est-ce qu'il y a tout ? Le jeu force pas les couples ou quoi Non quoi Non par contre en vrai... En vrai Riku et ma nana... Pour moi si on devait dire... Pour moi le couple le plus appuyé... Le couple le plus appuyé s'il devait y en avoir un Ce serait Riku et ma nana Ah là il y a un effet bizarre autour Il y a un effet bizarre autour Qu'est-ce que c'est un shiato ? Peut-être que c'est Tarky Ah oui c'est vrai C'est Tarky Alors... C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai J'attends ça va vraiment être notre quête principale D'aller chercher la bouffe Ah ouais on a vraiment besoin de nourriture C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai que cette région est de la nature Et je voulais sauver le monde à la base Mio elle a que 3 mois Mio elle a que 3 mois Faribol calomnie Mio elle est trop chou Qu'est-ce qu'il se passe ? La transition était vénère n'empêche C'est vrai Oh Oh non Ma nana a mangé toutes nos provisions Ah euh Il faut vite qu'il s'échappe sinon elle va mourir C'est vraiment les deux opposés quoi Et ils vont le regarder courir pendant longtemps ? Et ils vont le regarder courir pendant longtemps ? C'est vraiment Tout Main Chir*** São ąda Tem ça c'est le monster hunter maintenant on va récupérer de la viande en plus l'environnement fait vraiment monster hunter pour le coup bah on sait pas darst après moi je pense que je peux m'itp donc ça voudrait dire qu'elle est toujours debout actuellement sinon je pourrais pas y aller mais euh moi le truc c'est qu'ils m'ont montré qu'ils ont un gros canon ils ont dit à etel et donc aux joueurs parce qu'on est les héros ils ont pas vu mais nous on l'a vu ils ont dit à etel qu'ils allaient détruire la colonie d'où avien moi maintenant je me dis en fait le problème c'est que du coup en fait pour moi c'est problématique qu'ils font des trucs comme ça dans des jeux parce qu'ils nous montrent regardez on va détruire la colonie bah pourquoi vous le faites pas en fait pourquoi vous allez attendre que les héros arrivent quoi qu'on marque ça va peut-être vraiment arriver peut-être que la colonie va vraiment être détruit et que ils nous ont montré la cinématique au préalable en mode les gars si vous voulez faire votre quête c'est maintenant c'est possible hein et pour moi ce serait beaucoup plus couillu que que juste on peut avancer dans le scénar et et tant qu'on n'aura pas avancé bah on arrête pas ils tireront jamais quoi et on n'aura jamais le passage où on les empêchera de tirer donc c'est ça la question est-ce qu'on les empêchera de le faire ou est-ce qu'ils feront et ça la détruira moi j'espère qu'ils feront parce que ce serait ridicule qu'ils fassent pas jusqu'à ce qu'on arrive maintenant qu'ils ont menacé de ça oh ah c'est son équipement que je n'ai jamais activé en combat je sais même pas comment on fait mais rikoui mais les gars c'est juste un vieux nopon mais il est tellement stylé comme perso mais alors qu'on sait que c'est un bâtard bordel il est devenu méchant et je vous c'est une manière ultérieure et j'ai hâte qu'il meurt je veux juste qu'il crève moi je l'aime pas ce perso et je l'aime pas ce qui est un bâtard Ok Je faisais cash la musique ? Ah, King d'Ormato Et du coup on a fini la catanex La page cette catanex, elle était vachement, enfin les dialogues qu'il y avait en Foriku et Lens, c'était pas normal quoi Oh, c'est une vraie cinématique parce qu'ils ont leurs fringues originelles On va aller vers une couille Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un 3-3-1, c'est-à-dire que c'est très bon ? C'est-à-dire qu'il se met à pleuvoir dehors, mais vraiment sévère, j'entends-la Ça fait du bien Vous l'entendez peut-être ? C'est pas grave, il n'y a pas du tout, donc je ne peux pas manger Oh, c'est vrai Vous l'entendez ou pas ? Hein, c'est beaucoupρέpés C'est beau C'est faux ! C'est sûr Il y a l'en a eu de ici pour une petite fille C'est vrai C'est-à-dire qu'on se met à bientôt C'est une série de trucs de parler C'est un peuplanade Oh, ça sería ah mais la trad son seul défaut c'est le mot braise je sais pas pourquoi ils ont calé le mot braise n'importe où mais hormis ça tout va bien c'est pas C'est sain ? C'est le mec qui fait genre ne pas comprendre. Oui il est là, il est en dessous là. C'est la flûte. Mais c'est la flûte. Je ne sais pas si c'est la flûte. Le vœu de la flûte. C'est le fait. C'est le fait de la flûte. C'est le fait de la flûte. ma nana s'est endormie regarde oh elle est trop mignonne on 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 Oh, au moins, eux, ils actent que c'est un ennemi, merci. En fait, je suis d'accord que la question du pourquoi est important, mais... Ah, d'accord, ok, c'est pas le même pourquoi. Moi, je pensais que c'était pourquoi t'es là alors que t'es censé être mort. Quoi ? Ah, d'accord, ok, je comprenais pas le... C'est parce que les nopons sont les meilleurs, Akai, donc ils savent réagir quand c'est nécessaire. Je ne peux pas aller à l'avant, mais je ne peux pas aller à l'avant. Ah, c'est vrai... Ah, c'est déjà ça. Hein ? Comment est-ce que tu penses-tu ? Je trouve ça bien, ces scènes de discussion entre les personnages, là. Je trouve ça grave cool. Franchement, cette quête annexe, elle est trop bien. Allez, on tue le gros gorille. Une banane dans une banane. Un classique. Un classique, la banane dans la banane. Dans le jeu, il va rajouter une scène qui explique un truc important. Entre deux personnes dans une quête DLC, j'étais trop blasé. What ? Pourquoi... T'étais blasé qu'il l'a rajouté dans un DLC ? Pourquoi c'était pas dans le jeu de base, du coup ? Je suis trop chelou. Tu as parlé de la banane dans une banane, hein ? Tu as parlé de la banane dans une banane, hein ? Tu as parlé de la banane dans une banane ? Je n'ai pas parlé de la banane dans une banane. Je ne peux pas manger. En tout cas, j'ai lancé un enchaînement, elle est rentrée. J'ai récupéré... Quoi ? Ah ! Ah ouais, mais du coup, ça te nique direct si tu l'as fait. Bon, il nous reste à avoir une discussion entre Noah et Sena et Taillon, qu'on n'a pas parlé. Mais pourquoi il n'a pas été capable de se rendre compte hier, qu'il y avait des champignons somnifères ? Alors, faute à ma nana, est ma nana qui a préparé vilain champignon. Elle est adorable. Le meilleur perso. Et oui, Darst, tout a un sens dans le jeu. Rien n'est laissé au hasard. Ma nana ! Oh, voilà. On a fini la meilleure quête du jeu. Qu'est-ce que j'ai eu ? C'est bon. C'est de très agréable, sans être sûr. Et si vous venezz une heure, c'est par un moment donné. Voilà, c'est difficile. Sous-titrage ST' 501 En vrai j'ai la dalle, je sais pas ce que je vais manger mais je pense que je vais pas tarder parce que j'ai grave faim Ma nana ! Oh si seulement ma nana pouvait me faire à manger Le mec trop chelou putain Le mec trop chelou J'aimerais tellement qu'un anot pour me fasse à manger Bon attends il y a un coffre pas loin là il est où C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh vas-y la fronce ! Qu'est-ce qu'il y a chasseur ? C'est parti ! 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 Il doit être tellement rassuré de les voir ! T'imagine s'il était tombé sur un Agnus ? Victor dans Arcane ? Ah j'ai pas vu Arcane ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est parti ! Pourquoi estánte Englal ? Pourquoi est-ce que mon corps de la colonie ? Vous vous avez rencontré Auroboros. C'est oublié de... Le tout est incroyable. O... Le tout ? C'est qu'on va voir ? C'est pas différent ! Vous devez remuer... Vous aurez derrière l'espoir du corps, Auroboros... L'espoir de le corps éclaté. ah c'était vraiment une idée à la con d'aller les voir je le savais qu'ils n'auraient pas dû faire ça je le savais mais en plus y est non et elle nous enjeu donnez-moi et elle Ah C'était sûr Nos atrap, j'ai toujours délicé Je l'obteirais, même si tu es un « c'est un combat » C'est à dire que tu es parti Tu n'as pas réussi à me débarrasser «C'est un combat » C'est un combat contient Vous connaissez le démarque C'est pourquoi tu es ici ? Essel ? Qu'est-ce que... Un pas de l'homme qui est là ? C'est le sol. Le sol ? Sur le temps de la mort, il n'y a pas de force de meibir. Il n'y a qu'à la mort du pouvoir. C'est pas intéressant. il a dit le terme renaissance donc ça veut dire que quand quelqu'un quand quelqu'un meurt ils le font bien revenir à la vie bon après c'est pas une nouveauté ça on l'avait déjà compris mais là disons qu'il confirme le mec de league of legends du coup ah oui je vois putain c'est les cheveux il est cern Oui, il n'apporte pas de bonnes nouvelles lui hein ! Mais je me dis, il a réussi à faire le chemin du château jusqu'ici ? C'est ce ? C'est le dessin de Castle. Lors de la décision de la décision de Tetsukyoshin, il a été enregistré dans les composants d'Anaiya Reiter. C'est ce qu'on met à la colonie 4. ... ... ... ... ... ... C'est quoi ? Si tu es là où tu es poursuivre, je veux que tu es poursuivre que tu es poursuivre. Est-ce que tu es poursuivre ? C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est Castle ? C'est-ce que c'est à Noa ? Mais si tu es poursuivre, tu peux te raconter. J'ai l'air d'être honnête. Quoi ? Et... Ce qui ne se fait pas à ce sujet, c'est-ce que tu as fait semblant ? Elle fait semblant. Kuma-chan... C'est aussi simple que ça de s'infiltrer ou de sortir du château même avec la carte ? Bon, ça va, ça va et toi, Empama ? Bon, dans le cas des Telles, on verra plus tard ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'elle prévoit vraiment de nous buter ? Est-ce qu'elle est manipulée ? On ne sait pas. Mais c'est waifu donc quoi qu'il arrive... Ça va très très bien, bah parfait. Qu'est-ce que tu as... J'ai l'air d'abord, mais je vous ai l'air d'un desptes거나. Il ne dit pas que... Tu es un homme de presse. Et tu te suis coincide de changer, et tu le as entré ? Où t'es prêt ? Qu'est-ce qu'un siège ? Il ne c'est pas aussi pas le temps de baile. D'accord ? C'est-ce que tu as tu as mis. Vous vous mouchez de moi là ? Je suis là ! Et là, je vais retourner ! M'na ! Vous vous êtes prêts à élever cette zone ! Vous avez encore eu lieu ! Vous vous êtes prêts à élever ! Vous êtes prêts à élever ! Je n'ai pas compris ! C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis, Aris. Je vais vous envoyer, Aris. C'est pas possible. Bah si, on va. Mais n'empêche, c'est-à-dire que les cadrans ne peuvent être mis à la naissance. Donc ils naissent avec. Je pense que dans le château, il va se passer des dingueries. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu... ... c'est pas possible. ... 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 J'espère que vous êtes heureux. Ah, je vous laisse. Je vous laisse. Mais... C'est le cas de Castle. Si vous avez peur de l'aider, vous avez peur de l'aider. Je pense que c'est facile. La transition dans le flashback était un peu vénère, je trouve. Peut-être parce qu'il les contrôle plus qu'ils ne le font croire. On dirait la carte du château d'Hyrule dans Breath of the Wild. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Taïon, quand il s'est passé, il s'est passé à l'extérieur du château de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ça parait si simple. Ça parait si simple. Je me rappelle que dans Star Wars 4 il y avait une cinématique d'une heure aussi. Je me rappelle que dans ce sens, il s'est passé à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et là, on a des projets un peu faits. Et dire qu'à la base, on voulait juste s'échapper à l'endroit où il y a l'épée plantée dans le sol. Ouais, je pense que je l'ai arrêté aussi. Je commence à fatiguer un peu. Pourtant, je n'ai pas beaucoup joué ce soir, mais là je fatigue. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste... Je pense que je peux créer des gemmes. Est-ce qu'il y a des gemmes que je peux créer ? Genre. Salut, Nakutari ! Ouais, on a... Ouais, bon, vas-y, fuck. On va juste faire à manger dans le jeu. Comme ça, on aura déjà ça de fait pour demain. On sauvegarde et puis on s'arrête là. Bon, les gens, merci à tous pour le stream, c'était très cool. Je kiffe le jeu, vraiment. Je kiffe le jeu. Donc, c'est que du bénéf. Mais là, je suis fatigué, donc je vais m'arrêter. Passez une bonne soirée, on reprendra demain... Si pas à 21h, peut-être un peu plus tôt. Voilà, restez aux aguets sur le Discord. Je kiffe le jeu, vraiment. Et puis, bah, voilà. Passez une bonne soirée. Ciao. Bonne nuit, les gens. Au revoir.